Dieu a décidé d'inscrire l'excellence dans ta vie Il a décidé d'imprimer l'excellence dans ta vie Tout ce que tu vas toucher sera excellent Et s'il n'y a pas l'excellence dans ta vie Je viens t'annoncer ce matin Que tu vas recevoir une auction qui va te rendre excellent Alléluia Soyez les bienvenus, vous êtes à la mission Réveil International Qui a pour président fondateur mon père spirituel Le révérend père Dolsky Jaurès-Yoro que je vous demande d'ovationner Un homme, moi j'aime à le dire On dit généralement c'est un homme qui n'est plus à présenter Mais moi je dis que c'est un homme qui est à présenter Parce que chaque fois qu'il tient le micro c'est extraordinaire Chaque fois qu'il tient le micro on a l'impression qu'on ne l'a jamais vu Parce qu'il nous démontre la puissance de Dieu Nous allons ce matin être exposé à l'onction sur sa vie Je veux que tu acclames Jésus-Christ pour mon père spirituel qui fait son entrée Acclame Jésus jusqu'à ce qu'il prenne le micro Tant qu'il n'a pas touché le micro, n'arrête pas d'acclamer Acclame Jésus et on reçoit l'excellence ce matin Acclame Jésus et on reçoit l'excellence ce matin Je suis dans la joie Je suis dans la joie Je suis dans la joie de vous présenter mon père spirituel Le révérend Dolsky Jaurès-Yoro Acclame, 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 acclame Alléluia Est-ce qu'on peut célébrer encore par des acclamations Notre Seigneur Jésus-Christ Qui nous rassemble en ce jour, qui nous réunit en ce jour Alléluia Oh yes, oh yes, oh yes Oh yes, oh yes, oh Oh yes, oh yes, oh Oh yes Come on, chant Oh yes, oh yes, oh Oh yes, oh yes, oh Oh yes Come on Oh yes, oh yes, oh Quand il a dit oui, personne ne peut dire non Il a dit oui, personne ne peut dire non Jésus a dit oui, oui, oui Il a dit oui, personne ne peut dire non Mon roi a dit oui Jésus a dit oui Mon roi a dit oui Jésus a dit oui, oui, oui Il a dit oui, oui, oui Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes Oh yes, oh yes, oh yes Oh yes, 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 oh Amen. Bon dimanche. Joyeux dimanche. Et je vous souhaite un bon début de mois. Un bon premier mai. On acclame le Seigneur pour ce qui nous fait voir ce jour. Tu peux t'asseoir royalement. Sindaramama Kinto. Mamama Kondorobo. Inaramama Kinto. Notre culte du dimanche, le thème du mois, c'est une église d'influence. Amen. Alors, ce quatre dimanche, je vais parler de l'influence. Je reprends le thème, une église d'influence. C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Alors, pendant quatre semaines, je vais vous parler de ce que c'est que l'influence. Et je vais vous parler de la zone d'influence et du système d'influence. Alléluia. Répète avec moi la zone d'influence. La zone d'influence. La zone d'influence. La zone d'influence. Encore? La zone d'influence. Maintenant, on va répéter ensemble le système d'influence. Le système d'influence. Et dans notre mémoire, il y a des tiroirs. Et donc, dans chaque tiroir, on met des informations ou des dossiers jusqu'à ce que le tiroir soit rempli. Le fait de nous permettre, le fait de répéter un thème permet à ce qui est dit de mieux s'incluser et mieux se ranger. Amen. Et quand on répète, c'est comme si on a mis, on a plié un habit, qu'on a mis dans un tiroir, dans une valise. Et en répétant, c'est comme si on tape sur l'habit pour qu'il soit plus plat, pour pouvoir permettre à d'autres informations de venir s'ajouter, sans que le récipient soit trop chargé. Alléluia. Donc, c'est une technique qui est beaucoup utilisée en pédagogie. Vous faire répéter le thème permet de mieux agencer dans cette charpente solide qui est notre cerveau, notre mémoire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va répéter la zone d'influence et le système d'influence. Que Dieu vous bénisse. Alors, Dieu m'a donné le thème annuel, c'est l'année du BIM. L'année passée, c'était sortie de l'anonymat. Cette année, c'est l'année du BIM. Et vous savez, le BIM, c'est l'autre nom de briller, c'est-à-dire du même sortie de l'anonymat. Donc, c'est l'extension du thème de l'année passée. Nous devons sortir de l'anonymat, nous devons briller enfin. Mais pour y arriver, nous devons entendre des instructions de la part de l'éternel. Et lorsque nous sommes rentrés dans l'année, chaque mois avait un thème. Et le mois dernier, nous avions le thème qui était « Bâtir une église d'excellence ». Et là, ce mois, nous avons « Église d'influence ». Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons rapidement connaître ce que c'est que l'influence. Amen. Avant même que je ne prenne la Bible, pour ne pas dire, avant que je ne prenne la parole de Dieu. Oh, j'aime cette atmosphère. Touche ton voisin, tu lui, il va avoir un miracle aujourd'hui. Comment on dit encore, il va avoir un miracle aujourd'hui. Il va avoir un miracle aujourd'hui. Yes. Le mot « influence » étymologiquement, c'est-à-dire à l'époque, avant, c'était un fluide, et c'est toujours le cas, un fluide provenant des astres. Et agissant sur la destinée humaine. Je répète, un fluide, c'est-à-dire comme un liquide visqueux, qui est parfois en petites particules, donc très volatiles, qui tombait comme la pluie sur les humains. Mais ça venait des astres, donc des étoiles, et ça influençait leur destinée. Donc, étymologiquement, le fluide provient des astres, et agit sur la destinée des hommes. Maintenant, il est adapté maintenant, et il devient une action exercée sur... Voilà un peu. Alléluia. Alléluia. Donc, voici « influencer ». Donc, le mot même « influencer » ou « influence », c'est l'action d'exercer une autorité. Et de faire obéir ces décisions, amener les décisions qui sortent à être obéies. Et les personnes qui sont influentes, c'est-à-dire une personne influente. Il y a par exemple les autorités d'une nation qui sont très influents. Les rois sont influents. Parce que ce qu'il dit finit par être exécuté. Amen. Alors, ce matin, je veux dire à une personne que tu seras influent avant la fin de ces quatre semaines. Amen. Alléluia. Avant la fin de cette semaine, tu vas influencer ton environnement. Avant la fin de cette semaine, tu vas posséder des territoires par ton influence. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui influence, attire le respect. Celui qui est influent, provoque sans effort le respect. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce thème de ce mois. Nous allons influencer notre environnement. Nous allons posséder des territoires sans faire d'efforts. Wow. Amen. Alors, l'influent, comme si je me répétais, est un thème qui sert à définir la puissance de quelqu'un. Cette personne arrive à imposer son avis aux autres sans avoir besoin d'utiliser la force ou la contrainte pour le faire. Amen. Amen. Et c'est la qualité de quelque chose, de quelqu'un qui frappe l'imagination, impose l'admiration par son éclat, sa valeur, le prestige de la gloire. Alors, en ce mois de mai, Dieu va bâtir en vous le prestige de la gloire. Amen. Il y aura une sémence en vous qui va faire de vous des personnes influentes. Amen. Et si vous êtes influents, c'est que l'Église est influente. Amen. Donne-moi un commande. Amen. Alors, pour cela, nous allons lire des textes bibliques. Je t'ai donné les textes. Je t'ai pas à moi les textes. Nous allons lire des textes mythiques. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe 2. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe 2. Ésaïe, chapitre 2. Alléluia. Amen. À partir du verset 3. Prénoms le verset 3. Commençons par là. Ésaïe 2, verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront Venez et montons à la montagne de l'Éternel à la maison du Dieu de Jacob afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations l'habit d'un grand nombre de peuples de leurs glaives ils forgeront des voyaux et de leurs lances des cèpes Une nation ne tarira plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre Maisons de Jacob Venez et marchons à la lumière de l'Éternel car tu as abandonné ton peuple la maison de Jacob parce qu'ils sont pleins de l'Orient et à donner à la magie comme les philistins et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers Le pays est rempli d'argent et d'or et il y a des trésors sans fin Le peuple est rempli de chevaux et il y a des chars sans nombre Le pays est rempli d'idoles et se prostènent devant l'ouvrage de leurs mains devant ce que leurs doigts ont fabriqué Les petits seront abattus et les grands seront abaissés Tu ne leur pardonneras point Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté Amen Que le nom de Dieu soit béni Amen La lecture était un peu longue Mais je veux constater seulement sur le texte biblique qui dit Le pays est rempli de trésors Le pays est rempli de chevaux et à partir de là je vais commencer à prêcher Verset 8 Verset 7 d'abord Le pays est rempli d'argent et d'or Amen Amen Le pays est rempli d'argent et d'or Le pays est rempli d'argent et d'or Dieu me donne ce texte biblique pour parler de la Côte d'Ivoire Je viens confirmer à ceux qui s'en doutaient que le pays est rempli d'argent et d'or Amen et pour ceux qui pensent qu'il n'y a plus d'argent peut-être parce que leur bord politique n'est plus au pouvoir pour ceux qui estiment qu'il y a la crise parce que chez eux il y a la crise prenez ça comme une information il y a l'argent au pays c'est vrai peut-être peut-être que toi tu n'en as pas mais je t'informe qu'il y a de l'argent au pays Dieu m'a révélé ça clairement il m'a dit prends ce texte je veux parler de ta nation le pays est rempli d'or continue il y a des trésors sans fin le pays est rempli de chevaux le pays est rempli de chevaux vous savez à l'époque les grands constructeurs de véhicules n'avaient pas encore créé la voiture donc il n'y avait pas Mercedes BMW mais à l'époque le moyen de transport de la monarchie des riches c'était les chevaux alléluia maintenant les pauvres ils se baladaient à pied et ils louaient la bac c'est-à-dire ils payaient le transport tu payes le transport un chameau qui transporte un chat on payait comme ça c'était les taxis à l'époque mais ici regardez le constat qui est fait le pays est rempli de chevaux je ne sais pas toi encore jusqu'à présent tu succules en taxi en Woro Woro mais je te demande pardon quand tu es dans ton taxi ne ferme pas ton esprit et dire que c'est dur ouvre un peu les yeux regarde par la vitre au feu rouge regarde les voitures personnelles qui gardent regarde le nombre de voitures personnelles encore tu vois vous n'avez pas remarqué que ça a augmenté vous n'avez pas remarqué qu'il y a de plus en plus d'embouteillages et dans les embouteillages les voitures personnelles noient les taxis maintenant Alléluia Amen Malgré qu'il y a de continuer à avoir de nombreux usagers de Bacar de Woro Woro il y a encore et plus encore des véhicules personnels il y a des chevaux innombrables dans ce pays c'est peut-être la majorité d'entre vous qui n'en ont pas mais sinon il y a des chevaux il y a des véhicules quand vous arrêtez au feu tricolore regardez un peu les gens qui sont dans les voitures surtout ce n'est plus comme à l'époque à l'époque dans une voiture comme un un Pajero Prado dans une ancienne voiture à l'époque quand on parlait de Mercedes un un chose comment on appelle ça les quoi D là les les Mercedes d'avant même 190 les 190D les 190E c'est-à-dire les moteurs les Mercedes d'avant tu ne pouvais pas trouver un jeune dedans Amen Amen tu ne pouvais pas trouver un jeune même quand tu vas à l'école quand il y a une personne de l'administration qui a cette voiture là franchement il y a les regrets sur lui mais de plus en plus de jeunes filles de jeunes hommes ont des véhicules de plus en plus de personnes la fois j'ai vu un enfant je peux lui donner 18 ans j'ai vu un enfant dans une voiture un jeune je peux lui donner 18 ans au plus c'est-à-dire j'ai eu envie de dire 17 ans mais je me suis dit est-ce qu'on donne le permis à cet âge en Côte d'Ivoire 17 ans il était dans un véhicule peut-être quelqu'un m'a dit que ça appartient à sa maman mais ça tombe bien parce que les mamans de plus en plus donnent des voix nous nos parents je n'ai pas envie de faire de commentaire là-dessus mais écoutez-moi bien ici Dieu m'a parlé pour la Côte d'Ivoire il dit ce texte là c'est pour le pays il y a de plus en plus de chevaux de plus en plus de personnes qui sont véhiculées et moins de personnes qui empruntent les bus en dehors des élèves continue et il y a des chars sans nombre il y a des chars sans nombre vous savez le cheval à l'époque on montait d'hier moi je suis le cheval et puis le char c'est un prototype de véhicule soit de transport mais c'est un véhicule de luxe la Bible dit le roi a cabité sur un char vous voyez un peu donc ça signifie quoi lorsque tu as un char soit c'est toi-même qui le conduis ou il y a une qualité de char ou il y a un conducteur et il y a quelqu'un de derrière ça vient de la même famille ça veut dire qu'il n'y avait pas l'avion à l'époque mais le char ici représentait les jets privés parce que lorsque tu avais un char ça pouvait être piloté par plusieurs voitures et ça représente un peu le nombre de chevaux des voitures aujourd'hui n'est-ce pas donc il y a c'est ça c'est de là même vient le thème avoir une voiture six chevaux etc etc donc plus il y a des chevaux plus la voiture est puissante plus elle consomme mais les gens à cette époque il y en avait il y en avait il y en avait qui vous a dit qu'il n'y en a pas maintenant écoutez qui sont les propriétés le pays est rempli d'idoles continue ils se prostènent devant l'ouvrage de leurs mains devant ce que leurs doigts ont fabriqué wow devant ce que leurs doigts ont fabriqué devant ce que leurs doigts ont fabriqué je veux parler à un chrétien qui m'écoute regardez la liaison il n'y a pas de parce que il y a beaucoup d'idoles on dit il y a beaucoup de chevaux et on dit il y a beaucoup d'idoles je peux reprendre il y a beaucoup de chevaux et il y a beaucoup d'idoles est-ce qu'il y a un lien prophète est-ce qu'ils sont en train d'essayer de nous dire le fait qu'il y a beaucoup de chevaux est lié au fait qu'il y a beaucoup d'idoles question ou est-ce que avoir des idoles était un des biens c'est-à-dire quand on cite il y a beaucoup de chevaux il y a beaucoup de chat il y a beaucoup d'idoles est-ce que l'idole ici est équivalent au bien matériel qu'on a point d'interrogation mais regardez le comportement des propriétaires des chevaux on dit ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains ce que leurs doigts ont fabriqué l'adoration ils se prosternent devant le fait de se prosterner à cette époque c'était vraiment se mettre à genoux mais j'imagine que tu fabriques un chat et tu te mets devant tu adores non c'est une manière d'interpréter la reconnaissance au Dieu qui leur a donné toutes ces choses quand ils regardent la voiture ils peuvent dire je veux dire merci à Zangbeto quand ils regardent tout ce qu'ils ont bâti ils peuvent dire merci au Vodou quand ils regardent tout ce qu'ils ont fait ils peuvent dire merci à leur prophète ou à leur Dieu et je vais actualiser à notre pays bien aimé les hommes se prosternent devant le Dieu qui leur a donné les hommes se prosternent devant le Dieu qui leur donne et je vais vous dire que l'influence de notre évangile va venir de la conséquence de ce que nous donnons aux gens dans la société civile mais je vais dire ça à l'inverse il est difficile de retirer quelqu'un de sa religion qui le bénit il est difficile d'enlever quelqu'un là où il a la paix du coeur j'ai parlé j'ai parlé à un chrétien je pense que le chrétien a compris ce matin Amen vous savez soyez éloquent sachez décortiquer la parole de Dieu ayez l'onction des miracles mais il est possible que vous ne réussissez pas à convertir un maximum de musulmans parce que le musulman chez lui Allah est Dieu Mahomet est saint le paradis existe l'enfer également existe à l'islam voler n'est pas bon à l'islam boire l'alcool n'est pas bon à l'islam l'homosexualité n'est pas bien à l'islam oh my god my god my god my god on parle des demons on parle des djinns et quand Dieu reviendra à la fin du monde il va racheter ceux qui ont été sains et les sains iront au paradis et les malsains les mécréants iront dans l'enfer des shaitans donc ils ont une parole qui éduque la société une parole qui encourage la piété mais en plus d'être dans la piété d'obéir aux 5 ou 6 piliers de l'islam ils ont une chose qui est fulgurante et flagrante dans la société c'est qu'ils prospèrent dans les nations où ils sont établis c'est vrai donc leur parole de Dieu n'est pas basée seulement sur les discours persuasifs de sagesse mais il y a du concret dans n'importe quel gouvernement ils y sont et ils sont majoritaires et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire mon frère voilà pourquoi quand un musulman se convertit les chaînes de télé la vont relayer ça comme ça quand vous regardez sur EMCI une chaîne de télé très régulièrement vous allez voir quelqu'un j'étais un musulman je sais c'est vraiment je ne sais pas si vous comprenez ce n'est pas commun parce que le musulman a toutes les raisons pour ne pas aller dans une autre religion parce que là-bas on parle du salut ils ont la conviction d'un salut donc pour qu'est-ce qu'ils vont venir faire à l'église à l'église où les hommes de Dieu sont déchis n'ont pas les mêmes versions de Bible à l'église où il y a quand même un taux de pauvreté élevé qu'est-ce qu'ils vont venir faire à l'église alors ce matin je vais vous parler de ce qu'on appelle la zone d'influence et le système d'influence la zone est une circoncision c'est une surface carrée qu'on appelle une zone vérifiez dans les commentaires si le son du piano n'est pas plus élevé que ma voix vérifiez je soupçonne que c'est trop élevé amen amen la zone de confort une zone le pasteur quelle est sa zone d'influence c'est sa zone de confort c'est l'église le maître karaté quelle est sa zone de confort sa zone d'influence c'est dans son dojo je parle là quelqu'un le professeur de mathématiques sa zone d'influence c'est l'école donc un chrétien a une zone d'influence sa zone c'est l'église si tu parles beaucoup en langue tu es influent à l'église quand tu prophétises bien tu es influent à l'église quand tu prêches bien tu es influent dans l'église quand tu es le pasteur principal de l'église locale tu es influent dans ton église tes fidèles te respectes mais est-ce que tu es influent dans le système d'influence le système d'influence est un système qui va au-delà de ta zone d'influence le système d'influence inclut ta zone mais aussi la zone des autres est-ce que à pas être influent dans ton église tu es influent dans la religion des autres est-ce qu'à pas être influent à l'église tu es influent politiquement est-ce qu'aujourd'hui si on te donne une convocation à tort tu auras une relation pour te faire sortir de là j'ai pas là quelqu'un j'ai pas là quelqu'un est-ce que si aujourd'hui on te vole on te ravit ton terrain un terrain familial est-ce que si quelqu'un de plus puissant que toi prend est-ce que tu as dans ton téléphone des noms qui vont t'aider à sortir de cette affaire donc nous sommes parfois influents dans notre zone mais nous ne sommes pas influents dans le système la qualité de certaines religions c'est que les religions s'imposent à l'intérieur mais s'imposent à l'extérieur système économique système géopolitique système sociopolitique je vais vous donner un exemple lorsqu'il y a des grèves est-ce qu'il y a des grèves de transporteurs en Côte d'Ivoire qui prend plus les pots cassés ce sont les chrétiens parce que les musulmans ils vont juste mettre un chapeau ils vont mettre quelque chose sur l'emblème taxi ça devient personnel et ils prennent pour aller au travail et vous vous marchez pour aller au travail parce que vous n'êtes pas véhiculé vous n'avez pas des chevaux ni de char vous n'avez pas de société de transport même quand vous en avez c'est avec des jérémiades que vous explosez qui comprends ce que je veux dire est-ce que tu comprends ce que je veux dire Amen 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 Aujourd'hui quand vous voulez acheter un terrain quand vous finissez vers les signatures des villageois le chef du village vous ramène toujours sur un autre propriétaire finalement qui est un musulman un libanais il faut qu'on dise je vais dire les mots pour que vous compreniez mieux mais les libanais sont en 80% musulmans ils ne sont pas chrétiens évangéliques en majorité ils ne sont pas chrétiens catholiques en majorité vous allez vous promener à Trècheville rue 12 rue 13 tout ça dites-moi quand vous marchez là de magasin en magasin dites-moi un jour si vous trouvez beaucoup de chrétiens qui ont des magasins là-bas est-ce que vous en trouvez là-bas non disons-nous la vérité je veux je veux je veux tout faire c'est difficile d'avoir le téléphone je vais profiter du micro pour gérer ça je veux je veux personnellement dire m'adresser à un jeune qui fait ce qu'on appelle texax gris gris je veux m'adresser à lui je l'aime bien c'est un entrepreneur c'est un exemple je pense que la télé devrait faire plus de promotion de ce monsieur de ce jeune parce qu'il travaille n'est-ce pas mais je veux lui dire quelque chose même s'il ne me reçoit pas qu'il a des amis c'est qu'on a lui dit que c'est des choses qui brûlent c'est des personnes c'est une mafia de personnes qui brûlent cela et je le dis pas avec des preuves policières je le dis avec une preuve d'une science prophétique c'est un système de commerçants qui font des choses à peu près comme lui on lui affecte des esprits on lui affecte des mauvais oeils parce que son entreprise là si beaucoup de jeunes ivoirains s'ils mettent ça va faire tomber beaucoup de fast food dans le Côte d'Ivoire c'est vrai ivoirains ne peut pas faire chawama ivoirains ne peut pas faire pizzeria un chrétien même surtout que tu sois béninois togolais ne peut pas faire un chose comme on appelle ça un fast food un restaurant de ce genre et ça va marcher parce que chacun a un Dieu qu'il adore et ce Dieu lui donne quelque chose et le Dieu est obligé de défendre son territoire c'est une guerre des dieux en Côte d'Ivoire la guerre économique derrière se cache des dieux qui se font la guerre et je vais vous expliquer tout à l'heure alors la zone d'affluence est facile est facile à conquérir vous allez remarquer qu'un féticheur à un bobo est dans sa zone il a toujours des clients que vous le critiquez ou pas il a des clients la prostituée elle a sa zone d'influence vous allez beau fermer vos narines en passant à côté d'elle elles s'en foutent de vous parce qu'en mâchant leur chewing-gum à partir de 22h jusqu'à 4h elles auront un client c'est pas toi qui paye leur maison et vous allez remarquer que ceux qui sont dans leur zone d'influence sont parfois on aime beaucoup taper leur poitrine du genre je m'en fous ce n'est pas vous qui me payez ma maison ce n'est pas vous qui m'avez établi là ce n'est pas vous qui m'avez aidé à voir mon magasin vous savez faites attention vous qui aimez beaucoup dire je m'en fous ce n'est pas toi qui me fais généralement c'est un langage qui va te limiter seulement à ta zone d'influence si tu veux sortir de ta zone d'influence ne tape jamais la poitrine évitez de dire je me suis fait de marbre parce que le système se conquit par le réseau les réseaux de personnes tu as beau te faire seul tu auras un jour besoin d'un réseau humain pour t'aider c'est vrai alors pendant 4 semaines je vais vous montrer comment sortir de sa zone d'influence pour rentrer dans le système d'influence est-ce que je peux vous parler du système rapidement et la différence entre une zone et un système la zone de confort ici c'est l'église mais quand vous êtes dans l'église vous êtes humain vous avez des prophéties mais parfois vous butez par vous vous êtes bloqué quand il s'agit de pénétrer maintenant dans le système et je vais vous expliquer peu importe ton onction et les prophéties sur ta vie tu auras un jour besoin de voyager pour qu'une prophétie s'accomplisse sur ta vie mais vous allez remarquer que beaucoup de chrétiens comme le disait l'évêque Jean-François Comoué a dit mon voyage est bloqué mais quand on va à la report disait-il les gens voyagent la report n'est pas fermée l'ambassade n'est pas fermée les gens demandent visa comment se fait-il que les chrétiens ont ce langage vous dites mon mariage est bloqué mais tous les samedis quand on conduit on va à l'hôtel communal il y a des mariages qui sont célébrés donc comment se fait-il que le mariage est bloqué chaque jour que Dieu fait les gens se marient le jeudi à Abobo il disait que les gens se marient 10, 10, 10 ils viennent en groupe pour libérer les gens parce qu'il y a tellement du monde qu'on prend les gens 10, 10, 10, 10, 10, 10 ils portent rapidement et puis ils s'en vont mais donc il n'y a que dans notre zone d'influence que tout est bloqué d'ailleurs la nouvelle personne qui vient à peine d'arriver là elle a été nommée responsable vous vous battez pour des postes d'église eux ils se battent pour des postes ministériels les gens arrivent d'être là dès qu'ils arrivent d'être ils évoluent nous qui sommes à côté de l'homme de Dieu depuis on est là c'est des palables toujours réunion réunion des femmes réunion des hommes pour régler palables pendant que tous les mercredis ou les jeudis il y a ce qu'on appelle conseil des ministres on décide des choses sur vous 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 êtes à l'église c'est des petites réunions des petites choses quand elle est rentrée elle ne m'a pas salué ça c'est l'église c'est pour ça que j'ai censuré le groupe d'intercession de femmes à l'église ici chez moi il n'y en a pas à chose à notre dame de l'incarnation il n'y a pas le prêtre il vient il fait sa messe il s'en va où est le groupe d'intercession vous avez dit à vous ça si vous voulez intercéder allez faire CBAV mais c'est qui est sûr l'intercession ça n'engage que moi c'est une étude il n'y a pas dit Dieu m'a dit c'est des groupes d'intercession qui est venu la plupart des grandes divisions dans les églises chacun veut démontrer qu'il rêve comment tu rêves chaque jour que tu rêves tu ramasses l'argent mais tu ne peux même pas donner l'argent au pasteur quand il prêche ça veut dire quand tu ramasses l'argent ça ne s'accomplit jamais quand tu ramasses l'argent on ne voit jamais l'argent mais dès que tu rêves que quelqu'un va faire accident il te fait accident tu crois c'est quoi ? pourquoi tes rêves sont méchants comme ça ? pourquoi quand tu rêves que tu as l'argent ça ne s'accomplit pas ? pourquoi quand tu rêves que tu t'es vu dans une robe blanche tu ne te maries pas ? mais dès que tu rêves que le frère va chuter que la soeur ça arrive c'est que tu es un sorcier parce que tes pensées négatives s'accomplissent et c'est ça que je n'aime pas à l'église évangélique que les rêves inutiles se taisent il faut que tes rêves sur toi finissent d'accomplir avant de nous expliquer tes rêves sur nous vous avez des couronnes en rêve papa j'ai vu des couronnes il y avait l'arc-en-ciel dessus tout et tout mais en théorie oh my god prophète dans notre zone d'influence voilà ma zone d'influence ici quand j'arrive à la tous mes enfants spirituels je les vois éc alors éc alors éc alors mais souvent même votre papa la réponde le pouce comme ça vous pouvez tomber là-bas vous pouvez tomber là-bas on ne me connaît pas ailleurs tu arrives même on te met dans hé monsieur poussez ici souvent il y a des chauffeurs un frère il faut descendre chauffeur de taxi un frère c'est-à-dire si tu es là tu vas avoir mal de comment on jette ton pasteur comme ça qui a dit amène bien on n'a même pas encore atteint la zone d'influence on est dans notre zone de confort ici dans notre zone et on n'a pas atteint le système d'influence on est dans notre quoi zone d'influence c'est ici c'est ici quand on me salue même là c'est babazita je suis chakazou ici mais une fois je sors d'ici c'est Manawa tu peux prendre le petit clap pour me donner moi aussi tu vois c'est à l'église il faut dire amen c'est à l'église ici c'est ici c'est ici c'est notre zone de confort le tout dernier palais en langue qui vient de sortir tout chaud tout chaud on a ça quand le frère quand le frère dit c'est le tout dernier iphone qui sort elles ont ça elles parlent pas en langue les tout derniers Mercedes GL qui sortent elles ont ça comme ça toi tu es en train de chercher le tout dernier palais en langue qui vient de sortir Lucie a frappé ta porte il faut dire la vérité tu dois il faut dire la vérité tu dois on sait alléluia si elle dit c'est qui doit il ne va pas lever les doigts mais je sais vous devez les loyer il y en a quand ils doivent comme ça ils rendent visite à leur frère pour faire une semaine souvent il y a des enfants quand ils me rendent visite ils disent papa je viens rester un peu et toi ils savent qu'ils doivent tu dois va payer vous avez des titres comme évêques bishops je connais des bishops et des évêques en Côte d'Ivoire qui sont dans la location qui n'ont pas payé six mois ils ne sont pas des exemples locatifs vous connaissez certains propriétaires ils coupent ton courant et l'eau ils coupent ils coupent même pour que ils te mettent la pression et quand on t'appelle pour te rendre visite ils disent non je viens vers toi tu sais que chez toi est noir tu n'as pas payé le loyer mais pourtant tu es le très très révérend diacre de l'église exigeant le respect tu m'as appelé pour m'appeler mon prénom c'est vrai ça tu as dit quoi tout à l'heure j'ai dit André tu dis quoi c'est pasteur André s'il te plaît mon pasteur va payer tes factures donc ça c'est notre zone de confort et pour ne pas avouer cet échec du fait qu'on n'a pas encore conçu le système on a des langages tels que ce n'est rien toutes ces choses ce n'est rien à quoi c'est-il de gagner ce monde ça sert à quelque chose nous allons avec acte 2 vous allez voir que ça sert à quelque chose qui comprend la différence entre le système et la zone allons avec acte 2 le verset 8 acte 2 verset 8 et comment les entendons-nous dans notre propre langue attends je suis vraiment navré qu'est-ce qui se passe dans ce que je reste sur vous est-ce que vous êtes avec moi Amen on acclame le Seigneur Jésus Christ Nazareth yeah acte 2 verset 46 on y va ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple yes ils rompaient le pain va au verset 45 43 vas-y verset 43 écoutez bien la crainte s'emparait de chacun la crainte de l'éternel s'emparait de chacun et il se faisait oui vas-y vas-y beaucoup de prodiges et de miracles il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres par les apôtres tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu Amen Amen dit le même lieu le même lieu c'est la zone la zone continue ils avaient tout en commun ils avaient tout en commun et ils vendaient leurs propriétés et leurs biens mais voilà ce qu'ils faisaient ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun yes vas-y ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture Amen avec joie et simplicité de coeur louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple yes et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés le Seigneur continue chapitre 3 yes Pierre et Jean montaient ensemble au temple continue à l'heure de la prière c'était la 9ème heure c'était la 9ème heure il y avait un homme boiteux de naissance il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la belle continue pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demandât l'aumône Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et lui dit regarde nous il a regardé attentivement s'attendant à recevoir d'eux quelque chose alors Pierre lui dit je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus Christ de Nazareth lève-toi et marche Amen ça c'est un texte qui me plaît surtout quand je commence à partir du chapitre 2 0 verset 1 jusqu'à cela je suis content je suis à l'aise vous voyez Simon Pierre prêche verset 40 je vais essayer de décrire comment il prêche du chapitre 2 et par plusieurs autres paroles il les conjurait et les exhortait en disant il leur disait sauvez-vous de cette génération perverse ceux qui acceptaient sa parole fut baptisé et en ce jour-là le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes il persévérait dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières la crainte s'emparait de chacun Amen donc c'est l'apôtre Pierre qui prêche et quand il prêche il demande aux personnes de quitter leur vie mais il prêche et la Bible dit à un moment donné ils sont tous réunis dans le même lieu ils entrent dans la même maison ils font les mêmes choses mais ce qui est bien ils font une tontine maman ils vendent leur affaire et ils font en sorte que personne ne soit indigent la tontine la tontine là je vais l'insérer je vais l'insérer un jour quand on sera bien âgé spirituellement je vais imposer ça à l'église pour qu'on s'entraide parce que tu ne peux pas être déjeuner d'une entreprise et puis ne pas prendre tes frais d'abord et aller prendre tes frais d'ailleurs Amen écoute hein mon révérend ce qui m'a marqué après tout ça on dit de plus en plus les chrétiens étaient nombreux ils étaient puissants ils faisaient la saine saine leur argent ils vendaient pour que personne ait un problème financier la Bible dit que le jour que le pasteur lui-même et son adjoint partait prier au temple de l'éternel à la porte du temple il y avait un aveugle et un paralytique à la plus belle porte il y avait un paralytique et c'est par là qu'eux ils voulaient passer et lorsqu'ils arrivent là le paralytique leur tend la main il mendie donc il n'a pas demandé à marcher lui il veut l'argent et voilà ce qu'eux ils leur disent ils disent je n'ai ni quoi ni argent ni hôme mais ce que j'ai je te le donne voici le problème de l'église leur plus grande richesse c'est les dons spirituels leur plus grande richesse c'est les dons spirituels à dehors de ça ils n'ont pas l'argent et puis ils assument quand un paralytique mendiant se lève le même jour il s'est levé il est toujours handicapé parce que ne pas avoir de l'argent c'est un handicap donc même si tu l'as levé son problème de finance il faut continuer tu vas voir la direction que va prendre la direction que va prendre Pierre et Jean regardez la direction où ils vont quand ils finissent le miracle chapitre 3 je crois verset 4 comme ça d'un seul bout d'un seul bond le paralytique se lève maintenant verset 11 il y a eu le miracle verset 11 comme il ne quittait pas Pierre et Jean il a décidé de ne pas quitter Pierre et Jean tout le peuple étonné a couru vers eux Amen vous savez ce qui me marque je sous-sonne ici que le paralytique a refusé de quitter Pierre et Jean pas parce que il était reconnaissant du miracle non quand je regarde je vois ce mendiant vous voyez ce style de mendiant là non qui attrape comme ça quelqu'un vous connaissez ce genre de mendiant tu dois le donner en fait maintenant je vais vous expliquer pourquoi je soupçonne ça vient d'une de mes formations en connaissance du monde du système d'adoration des juifs en fait c'est une obligation de donner l'homone relisons la Bible peu importe l'exégèse c'est une obligation peut-être en l'islam c'est pas une obligation mais chez les juifs ça fait partie du culte tu dois donner quoi l'argent du mendiant pour entrer c'est-à-dire quand tu prépares ton offrant prépares toujours pour le mendiant et dans mes recherches j'ai remarqué que ça variait il y a une porte il y a des portes qu'on appelle la porte du fumier vers la porte du fumier il y a une entrée vers la porte des sources il y a une entrée vers les portiques des brébis il y a une entrée et en fonction des portes l'obligation s'atténue quand tu passes par les portiques des fumiers généralement c'est les pauvres eux ils font leurs offrandes avec deux pigeons mais tous ceux qui passent par la belle porte parce que la belle porte conduit directement vers les portiques de Salomon c'est des gens qui viennent avec des taureaux c'est les hommes riches qui passent par là donc tu ne peux pas aimer les bonnes choses et puis ne pas avoir le comportement des riches tu ne peux pas vouloir manger dans des grands restaurants et ne pas aimer donner des pourbois je ne sais pas si on se comprend maman on va leur donner les pourbois pourquoi ? mais pourquoi même on leur donne ? qu'est-ce qu'ils ont fait de bon ? non ici dans notre monde des riches c'est comme ça c'est même plus une obligation c'est naturel Pierre c'est naturellement que tu devais donner l'argent à cette personne il a été consacré pour mendier à l'islam cette mendicité elle est légale il y a des gens qui doivent recevoir on les comprend dans le judaïm c'est cela donc Pierre vous vous êtes maintenant dans la grâce mais vous continuez à aller faire des messes avec les sacrificateurs quand vous partez respectez non je n'ai ni agent ni or c'est une justification parce qu'il est conscient psychologiquement que c'était une obligation donc il devait justifier en disant je n'ai pas mais au moins marche mais malgré que le paralytique marche il ne cesse de quoi ? d'être avec eux il ne cesse d'être avec eux et continue qu'est-ce qui se passe ? comme il ne quittait pas Pierre et Jean comme il ne quittait pas Pierre et Jean tout le peuple étonné a couru vers eux au portique dit de Salomon vous voyez où ça tombe ? vous voyez cette porte où ça tombe ? les portiques de Salomon c'était le seul endroit dans le temple le seul endroit fermé le seul endroit frais climatisé du temple renseignez-vous parce que Salomon a pris le soin de bien bâtir ce lieu-là et même quand ça a été détruit un autre roi a pris le soin de rebâtir les portiques de Salomon au point que tout était luxueux là tu peux partir ? continue Pierre voyant cela dit au peuple homme israélite pourquoi vous étonnez-vous de cela ? pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ? comme si c'était par notre propre puissance Amen alors je veux vous parler c'est vrai ils ont fait le miracle mais comment un enfant de Dieu peut dire je n'ai ni argent ni or or âgé dit quoi ? à Dieu appartient quoi ? l'argent et l'ordre alors je vais vous dire aujourd'hui est-ce que ça sera normal pour vous que vous rencontrez un bélier en train de mendier à un quart de fois si vous voyez mon propre fils par exemple ou ma fille en train de se droguer ou de se prostituer ça n'a pas fait un choc ? si vous voyez aujourd'hui le petit frère des taux fils en train de recevoir des dons ça va vous plaît ? une année il y a eu un grand scandale dans l'église ça s'a chauffé maman était fâchée parce que le fils de Kaku Sévérin il y a les gens cotisaient 1000 francs 1000 francs 500 500 sur les réseaux sociaux j'étais aux Etats-Unis tu te rappelles chérie ? mais maman Kaku a tapé la table elle était vraiment fâchée elle avait même pris des convocations contre celui-là même qui avait exposé son fils pour demander il y a certains fils qui aiment chez nous un connu on dit gâter les Gabonais disent gaspiller le nom de leur père Alléluia nous avons certains fils qui gaspillent qui gâtent c'est-à-dire ils détériorent le nom l'image de leur père et le père souvent n'est même pas responsable Dieu n'a pas envoyé Pierre de dire ça ça ne fait pas partie de l'évangile je n'ai ni argent ni or ce n'est pas de l'humilité c'est un fait dégradant de l'évangile on n'a pas besoin de prier dans des bâtisses faits de marbre et autres c'est dégradant Pierre n'avait ni or et il ose dire et puisqu'il n'est pas dérangé le problème de l'église nous avons le salut nous avons l'onction mais nous mourons mal un responsable d'église on finira avec trois bâches trois bâches il n'y a même pas trois bâches et en plus quand l'église finit pour eux les parents sont derrière en train de boire coups tout coups danser comme le protocole laisse à désirer il y a les pasteurs les femmes de pasteurs surtout j'ai failli du nom d'église il y a des églises d'où je viens tu es femme de pasteur dès que ton mari meurt c'est là tu vas voir que tu n'étais rien tu vois on cotise la femme on ne dit plus maman pasteur on dit la femme du pasteur du feu pasteur nous allons faire la colette pour elle tous les dimanches et quand ils vont faire ils vont faire ça même pour un temps donner à Dieu ce qui est à Dieu donner à César ce qui est à César donner à Dieu c'est un franc c'est un franc cent franc cent franc on dit le père du frère Boabré est décédé nous allons faire des cotisations quand les gens viennent donner c'est deux cents deux cents cent et c'est leur parent qui est mort comment Pierre peut dire ça je n'ai ni or ni argent à la belle porte à la portique du Salomon c'est un païen qui a rebâti la portique de Salomon pour ceux qui connaissent l'histoire un païen quelqu'un qui ne connait pas Dieu c'est encore un païen qui a construit rebâti la belle porte tout est luxueux et le chrétien comme ça tu n'as rien bâti pourquoi toi Pierre tu cherches quoi au temple pendant qu'on est dans le temps de la grâce allez prier parce qu'ils aiment le confort les chrétiens aiment le confort si on monte les murs tout de suite il va faire chaud il va commencer à s'essouffler il fait trop chaud il fait trop chaud c'est pour ça que j'aime Jésus parce qu'il est venu il a dit à son fidèle lève-toi ici ventilateur tu as payé lève-toi et il a appelé un autre de ses fidèles qui vient d'arriver un nouveau il dit toi viens viens t'asseoir ici vous n'avez rien cotisé et puis c'est toi qui veux ventilateur même moi-même voilà je suis ici est-ce qu'il y a ventilateur sur ma tête je n'ai rien cotisé ils ne payent pas d'îmes ils ne font pas d'offrandes mais ils se plaignent de la qualité de vie dans l'église papa j'ai trouvé que les paniers là sont trop bizarres ils sont vieux souvent là payer c'est que vous trouvez qu'il n'est pas normal payer donc Jésus-Baboulot a dit qu'il t'en bat de ventilateur on va faire ça maintenant tu t'assoies par côté du climatiseur si tu n'as pas cotisé et pour revenir à ce que je dis hein je ressors de l'humour écoutez les chrétiens sont ouins mais ils ne sont pas influents et quand vous n'êtes pas influents dans le système le système vous impose leurs lois et leurs désirs j'ai parlé à quelqu'un quand vous n'êtes pas influents les hommes riches la Bible dit qu'ils se prostèneront devant l'oeuvre de leur mais ça veut dire quoi écoute-moi bien ce qu'ils ont comme à tout vous impose leur Dieu ce qu'ils ont comme à tout vous impose leur système quand je préparais le texte j'ai lu un autre texte qui m'avait vraiment plu Amen Amen le texte était vraiment limpide et éloquent ne me reste plus assez détendant oh vraiment oh est-ce que tu aimes ce qui t'acclame le Seigneur Amen Esaïe 2 c'est le texte qu'on lisait à partir du verset 5 écoutez maison de Jacob venez et marchons à la lumière de l'éternel car tu as abandonné ton peuple la maison de Jacob parce qu'ils sont pleins de l'Orient et adonnés à la magie comme les philistins et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers le pays est rempli d'argent qui a compris on dit le pays est maintenant plein des gens de l'Orient vous savez ce qu'on appelait les gens de l'Orient en Israël les gens de l'Orient c'était les Ismaïlites les gens de l'Orient c'était les les Asiatiques les Ismaïlites vous suivez mon regard il dit parce que le pays est rempli des gens de l'Orient et la conséquence le pays est rempli d'or il dit parce que vous alliez aux étrangers le pays est rempli d'or mais en même temps c'est comme ça il y a beaucoup de leurs idoles bien aimé je fais un constat extraordinaire nos soeurs et Bénézé ce que je vais dire est très important nos soeurs souffrent elles souffrent d'une injustice les personnes qui sont bien en général sont souvent d'une religion opposée les musulmans elle va être avec un musulman le musulman va lui dire je t'aime mais ma maman s'oppose la soeur en crise va persévérer dans la relation à un moment donné il va exiger le sexe elle va lui donner le sexe sachant bien que c'est pas bon elle va lui donner le sexe le sexe pendant longtemps jusqu'à un moment donné quand il sera prêt à se marier parce qu'à l'islam il y a un âge pour se marier il y a un temps pour se marier mais comme il ne peut pas rester sans sexe il va t'utiliser pour le moment pour satisfaire ses libidos et il va être avec toi coucher avec toi et un jour t'inviter pour t'annoncer froidement que ma maman dit que vraiment mes parents disent qu'il me faut une femme musulmane et puis il va faire comme si c'est pas lui mais ce sont ses parents tu as fini de bien cuisiner là-bas tu as travaillé tu as mêlé toute ta vie tu as dit qu'il t'a appuyé apprécié fini ton jus et on t'informe froidement qu'une fille mûre il se marie avec la musulmane maintenant pour ne pas parfois perdre le foyer la soeur en crise est obligée de se convertir à quoi ? à l'islam c'est ça on dit qu'ils ont un système d'influence parce qu'ils réussissent à prendre vos filles de l'église pour les marier mais l'inverse donc entre eux et nous qui est le plus influent parce qu'en plus d'avoir leur zone ils ont notre système dans leurs mains nous subissons leur caprice au plateau là au plateau là cité policière je crois un représentant du maire donc je ne peux même pas dire que c'est le maire mais je veux inviter le maire à réparer cette injustice quand les musulmans ont fait le carême les chrétiens ont fait le carême en premier ils ont donné je n'ai pas dit on m'a dit j'ai vu ils ont donné des sacs de 5 kilos 5 kilos les petits sacs de supermarché 50 francs avec des échantillons comme si on vendait les trucs on monte les échantillons au peuple ils ont donné des échantillons de vivres aux chrétiens parce que c'est pour soutenir le carême mais pour les musulmans mais quand même c'était trop flagrant mais quand tu regardes les paniers des musulmans ça rend jaloux on est des frères mais ça rend jaloux mais en même temps on ne doit même pas pousser la jalousie plus loin on doit se poser des questions sur comment nous nous sommes présentés aux yeux des gens donc si le maire du plateau met le truc qui vient je lui donne les preuves en photo parce que vous vous n'êtes pas là vous envoyez vos agents peut-être que vous n'êtes pas responsable mais ce n'est pas la faute au maire même si c'est le maire c'est comment tu te vends répète avec moi je ne suis pas en solde je ne suis pas en solde vous devez bien vous vendre l'église mais on ne se vend pas bien on ne se vend pas bien la dernière fois j'avais rendez-vous avec un fils spirituel en zone 4 j'étais avec une délégation moi je suis passé dès que je suis passé la prière venait de finir à peine ça veut dire on se suivait on se suivait Justin était derrière et moi j'étais là il était à peut-être une minute de moi de distance dans les véhicules il y avait des véhicules entre nous moi quand je suis passé en même temps ils ont fini la prière leur carême dès qu'ils ont fini ils ont commencé à prendre leur voiture en bouteillage quelqu'un qui était à une minute de moi finalement il est arrivé 30 minutes après tellement ils ne pouvaient pas passer les musulmans voilà les véhicules ça sort il y a des chenouilles s'il n'y a pas en bouteillage quand on finit s'il y a trop en bouteillage c'est en bouteillage d'hommes et de moto ça ça fait un mais une autre chose qui m'a marqué quand ils font leur prière toute la rue est prise toute la rue il n'y a pas annonce à la télé il n'y a pas annonce à la radio il n'y a pas de permission à la mairie quand tu viens tu vas faire le grand tour pour arriver chez toi même à la maison tu ne peux même pas dire un mot si c'est des chrétiens tu vas voir la police venir les dékeppir taper les baffes taper la sonorisation qui vous a mis ici le chemin de croix tu dois prendre une permission à la mairie à la gendarmerie pour chaque station ils vont vous imposer où vous devez passer ils vont vous demander de vous coincer au bord de la route pour marcher comme des soldats c'est vrai tu vas voir les chrétiens première station ils sont en rang comme des scouts en rang ça ressemble presque à ça c'est à dire vous vous attrapez comme ça pour faire le chemin de croix ça veut dire Jésus est à la croix et puis Simon on est comme ça on marche au bord de la route tu vois chrétien il y a co il y a co il y a co il faut voir les signatures les permissions à la police d'abord voilà et puis après on doit aller à la mairie pour valider mais eux là jamais je les appreuve il n'y a pas ça dès qu'on dit il vient en même temps même le maire on ne peut pas passer tu arrives dans ton propre et puis tu ne peux pas te fâcher aussi tu ne peux pas te fâcher souvent à 4h du matin il ne faut pas habiter dans 4h où il y a une mosquée c'est quand le monsieur qui est au bout là-bas crie tu as peur mais dès que c'est une église on va battre les mains pour prier c'est les plaintes de partout c'est les plaintes de partout c'est les plaintes de partout c'est les plaintes chrétiens on doit posséder le système d'influence quand tu dis la vérité comme dans ce jour on dit tu n'es pas sage tu n'es pas sage quand tu n'es pas dans le système tu ne peux pas posséder plus d'âmes on te posera des choses aujourd'hui je vais terminer je termine parce que mon temps est arrivé tout récemment j'ai dit des vérités sur la nation deux jours après trois jours après il y a ma fille qui m'appelle elle a travaillé dans ma banque et elle n'est plus de ma banque mais elle a gardé ses relations là-bas elle dit papa ah quelqu'un s'est renseigné sur toi pour savoir tu as combien dans ton compte il faut faire beaucoup attention je prends mon assistante en témoin je prends mon fils en témoin j'avais ouvert un nouveau compte la nouvelle banque aussi ceux qui ne savent pas je me tise je tise toujours des bonnes relations partout je suis prophète vous voulez voyager dans ces temps-ci j'ai dit non parce que quand tu voyages les ambassades demandent de confirmer les relevés je dis non mais il faut faire attention on se renseigne pour savoir combien tu as dans ton compte je le dis ici au micro donc ça veut dire qu'ils ont tâtté toutes les banques pour avoir mon enseigne qui même lui qui parle beaucoup là ce jeune il n'a rien et c'est lui qui parle au grand de ce monde c'est ça qu'il veut l'obtenir comme résultat ils sont en train de piller mon passé essayant de faire sortir un scandale parce que j'ai dit la vérité et je vais dire la vérité bien moi je n'ai pas grand chose dans mon compte aujourd'hui parce que nous sommes victimes d'un système ecclésiastique que nous sommes venus trouver mais ça va changer nous sommes venus à trouver un système médiocre mais je fais partie des personnes je répète c'est moi qui enlèverai la honte de ma coopération je vous ai dit une fois cela j'arrive à la réponse et puis la dame la customer comme on dit les gens style de douanier je ne sais pas si c'est des policiers ou ils sont en bleu non à façon il y a une des dames qui me dit pasteur prophète c'est vous là en ce moment là c'est vous les prophètes là c'est vous qui avez l'achat en ce moment là je dis madame je ne vous permets pas je dis je ne vous permets pas attention respectez moi respectez moi respectez moi je ne suis pas ma koso kami respectez moi je lui ai dit ça je lui ai dit respectez moi si des pasteurs ont abusé sexuellement de vous si des pasteurs vous ont pillé financièrement si tu as rencontré les plus mauvais pasteurs du monde s'il te plaît est-ce que vous me connaissez vous m'avez déjà rencontré il dit pasteur j'ai juste dit ça je lui ai dit mais vous me parlez de façon familière vous avez bien vu sur mon passeport pasteur là où je viens je viens des Etats-Unis là-bas quand le monsieur a vu pasteur il m'a respecté chez les anglophones moi j'arrive ici vous me parlez comme si vous parliez à un DJ en même temps ça a interpellé ses collègues qu'est-ce qui se passe je dis non elle m'a manqué de respect elle s'excuse mais je vais m'excuser pourquoi j'ai juste dit ah pasteur c'est vous qui avez mais vous n'avez pas l'agent du pays je dis non ne me parlez pas comme un vulgaire politicien qui pratique la démagogie je demande qu'elle ne répare cette façon de m'avoir parlé je n'ai pas joué avec ça j'avais besoin de mon respect avec un respect si vous voulez en enlevant le chapeau et claquant comme un militaire j'ai exigé ça jusqu'à ce qu'elle le fasse et elle l'a fait ça a chauffé je dis qu'elle s'excuse ici dans ce pays quand il y a des brouteurs et nous savons qu'est-ce que les brouteurs font pour avoir l'argent quand c'est pour prendre des photos avec eux aux arriés-ports quand c'est pour faire les promotions vous êtes les premiers et quand vous avez un homme de Dieu dans la bouche vous le massouez vous vous pouvez respecter moi c'est ce que je lui ai dit même si pour l'instant je n'ai rien dans mon compte vous allez me respecter je prophétise vous serez respecté vous allez influencer le système de ce monde je lui ai dit madame réparez cette heure corrigez-moi ça et après elle m'a dit je lui ai dit non pas de cette façon elle doit bien demander pardon je bénis je bénis ma fille est-ce que tu veux influencer alléluia il lui a dit de rectifier ça il lui a dit de rectifier moi quand elle m'a dit un truc qui m'a blessé mais c'était tellement vrai mais quand même j'ai aisé le respect elle m'a dit monsieur si vous le respect que vous dites vous voulez qu'on vous respecte ceux qu'on respecte là ils passent l'autre côté là on appelle ça pavillon présidentiel il lui a dit madame c'est dans le loyer économique vous allez me respecter je ne bouge pas et j'ai commencé à hausser le temps jusqu'à ce que des responsables viennent excusez-vous quel pays où le client n'est pas roi parce qu'il est prophète quel pays parce qu'on est chrétien on ne doit pas nous respecter c'est quel pays on ne fait rien avec les chrétiens vous avez oublié le rôle des chrétiens c'est pour ça c'est quel pays donc nous n'influençons pas nous n'influençons pas et je veux dire je ne sais pas qui est pire en ce moment qui veut avoir mon compte parce qu'ils ont déjà donné l'information ça c'est sûr ça c'est sûr mais je voulais vous dire me voici ce que vous avez vu dans le compte là c'est ce qui est pour moi mais à ma qualité de prophète les esclaves qui sont sur les chevaux descendront et les presse je crois que quelqu'un qui connait ça va dire même mieux que ça quelqu'un qui sait ce que je suis en train de dire j'ai dit les presse vous allez reposséder la nation dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth je ne suis pas contre je répète très bien je ne suis pas contre qu'un membre d'une autre religion prospère mais nous allons prospérer aussi si tu es intéressé par cette proclamation donne moi un amène bien fort Amen Alléluia et chrétiens faites-vous respecter je les aime parce qu'ils se font respecter le taux d'enfants métis chrétiens musulmans ce sont les femmes chrétiennes qui les produisent plus que les hommes musulmans je m'explique plus que les femmes musulmans je m'explique vous allez plus voir si vous voyez un métis libanais c'est sa maman qui est noire je me trompe c'est rare que vous allez voir que sa maman est libanaise que Dieu bénisse les chrétiens qui enseignent les femmes musulmanes que Dieu les bénisse que Dieu les couronne parce qu'il y a une manière d'évangéliser on évangélise aussi en se reproduisant si je suis chrétien que j'ai enseigné une musulmane même si elle ne se convertit pas mes enfants vont me suivre à l'église que Dieu bénisse les francs de Christ qui enseignent les filles musulmanes enlève ça dans la production ça c'est entre nous ici que Dieu mes fils foncez amen attaquez parce qu'il y a plusieurs manières d'entrer dans le système et aujourd'hui je vais m'arrêter puisque je risque de donner tout mon thème comment pénétrer infiltrer le système d'autrui je vais vous dire que ce n'est pas en priant c'est en mariant il y a le mariage mix vous rentrez vous mariez papa 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 un franc Christ qui marie je te bénis un qui rentre il va en Russie il marie une nièce de Poutine toi même je peux me coucher sur toi je te bénis on doit être partout dis je serai partout je serai partout influençons le monde pour influencer le système ce n'est pas il y a des gens qui ne parlent pas en langue ici tout est propre on va prendre crédit chez eux je tiens à vous dire que la bénédiction et la richesse ce n'est pas l'église seulement les musulmans sont riches vous dites que la réponse est bloquée votre voyage est bloquée mais la réponse est ouvert chaque jour on voyage vous dites que le mariage est bloqué dans votre vie mais chaque jour allez à la mairie vous même vous êtes fille d'honneur il y a un problème le problème c'est qui vous prêche l'évangile je vous promets d'une chose fréquentez-moi seulement deux ans deux ans seulement c'est beaucoup peut-être je vous prêche vous serez différent est-ce que quelqu'un veut accompagner cette vision là acclame fortement le Seigneur Jésus acclame mieux le Seigneur Jésus chrétien 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 est-ce que tu peux acclamer le Seigneur s'il vous plaît vous me permettez de faire sortir une dernière chose est-ce que les faits que Jean-François Koumoué disait on est obligé de faire des SMS aux chrétiens pour venir à leur propre culte mais le musulman dès qu'il est 4h du matin est-ce qu'on invite c'est naturellement qu'il va à l'église papa je ne t'ai pas informé je n'ai pas vu le SMS mais pourquoi on doit t'informer pourquoi ils sont puissants je vais vous dire ça le dimanche prochain ils respectent la source la Bible dit ils se prostènent devant l'ouvrage de leur mère ils savent qui leur a donné ils respectent le Dieu qui leur a donné et puis ils font bien les choses du Dieu qui leur donne toi ta source est-ce que tu la respectes bien je les ai vus la dernière fois vous savez l'un de mes bureaux se trouve juste à côté du mosquée quand il était là regarde les jeunes filent la gare les voitures puis elles courent elles attrapent les balles comme ça elles sont en retard tu vois un monsieur il sent bon il est frais mais il coud on dirait un enfant il coud mais chrétien qui descend en plus c'est dans le taxi que tu descends et puis mes filles souvent quand vous descendez de taxi moto pardon courez quand vous êtes en retard non je suis sûr si vous n'êtes pas en retard oui de taxi moto quand tu descends tu dois courir parce que c'est c'est pas encore accompli dans ta vie coup pour venir à l'église Dieu va te donner voiture taxi moto seulement tu descends puis tu fais tu fais malin de ta un bon message comme ça je suis en train de prêcher ça fait deux heures de temps il n'y a rien sous mes pieds quelques personnes sont levées c'est pour dire que c'est chaud c'est chaud je sais que c'est chaud mais faisons comme les autres regarde ils respectent la prière vendredi si tu veux elle voit l'environnement qui est bien rempli tu es venu prendre plusieurs mèches elle dit je reviens je vais prier vendredi vous n'avez pas vu comment elles font ça elle ferme quand même le mari tu lui dis c'est urgent et donc je dois aller prier ça je n'ai jamais compris ça chez les musulmans Dieu d'abord l'argent après et puis l'homme en dernier non et pour ceux qui ont raison Dieu l'argent et puis après les hommes bien aimé est-ce que tu veux influencer est-ce que tu veux que le thème de ce mois t'influence est-ce que tu veux que le thème t'influence maman il faut que ce thème vous influence regardez chez les autres leur mariage les femmes les hommes se lèvent ils travaillent sur les mariés comme ça chez nous ces gens travaillent sur eux c'est-à-dire ils prennent le dessert ils mettent dans ça c'est-à-dire ils se servent tu vois à l'église évangélique ils prennent des sachets bleus ou bien il y en a leurs gros sacs ils n'ont jamais fait sortir des sachets gros gros sacs comme ça Nike et elles prennent la nourriture tu viens te servir à un mariage au lieu de donner on dit est-ce qu'on peut se lever pour les cadeaux personne ça c'est à l'église je vois ça tu viens au mariage sans cadeau et quand tu vas te marier tu vas dire mon mariage elle ne m'a pas donné cadeau ma fille est née on ne m'a pas donné savon toi tu donnes quoi à qui vous voyez cette prédication là je fais et puis on veut me tuer dans ce pays c'est comme ça je parle et puis on épille ma vie les gens n'aiment plus la vérité ils n'aiment plus la vérité ça leur fait mal excusez-moi je vais vous dire la vérité je ne suis pas impressionné par une personne médiocre elle ne devient pas une personne excellente parce qu'elle fait des dons est-ce qu'ils comprennent ce que je veux dire Al Capone donne moi le nom des drogués les gens qui ont fait le trafic de drogue Pablo Escobar il a beau faire des dons c'est un drogué qui comprend ce que je veux dire c'est un vendeur de drogue quelqu'un qui fait le trafic de femmes le trafic d'enfants mineurs quelqu'un qui fait l'escorte des prostituées même si tu te lèves tu offres des bus des taxis c'est mauvais les jeunes doivent changer on ne peut pas maman on ne peut pas venir à midi dire je suis venu en Côte d'Ivoire parce que j'ai vu que mon peuple souffre il ne mange pas la cherté de la vie tu as dit ça à midi et le soir on te voit dans un maquis avec des bières des bières de 2000 francs 2000 francs 3000 3000 il y en a énormément et tu es en train de manger des plats chers donc le matin tu combats la cherté de la vie et le soir tu montres au président que tout va bien au pays c'est de la médiocrité dans notre pays et comment je parle on dit que non tu ne peux pas t'occuper de parler de Jésus laisse les gens tu as quoi avec eux je dis les influenceurs sont importants comment il s'appelle là George Floyd quand il est mort c'est à cause des influenceurs qu'il y a eu cette révolte mondiale donc les influenceurs occupent un bon rôle le problème c'est que les mystiques qui veulent trafiquer le monde les mystiques qui veulent amener l'abomination dans le monde se servent de ces jeunes là pour nous emmerder c'est vrai depuis les chrétiens n'ont aucune chaîne de télé aucun système d'influence ils sont dans la zone d'influence on n'a pas de télé c'est pourquoi on nous sait tout ça on n'a pas de caméra c'est pour ça qu'on est obligé de regarder tout ça aujourd'hui pour être le meilleur blogueur il faut t'habiller comme une femme quand tu es un homme aujourd'hui tous ceux qui font les découpages de vidéos sur internet s'habillent comme des filles quand on leur dit qu'ils sont des de dire non c'est vrai c'est un jeu d'acteur mais sinon moi-même je suis un homme est-ce que vous êtes obligés en grande quantité vous tous tout le monde veut être féminin tout le monde veut imiter des femmes tout le monde s'habit comme femme tout le monde veut danser comme femme et c'est en train d'envoyer l'abomination dans la nation et on ne peut pas parler vous ne voulez pas qu'on parle mais écoutez-moi bien moi j'ai décidé de parler et c'est en cela que je serai béni vous ne voulez pas qu'on parle pourquoi c'est des masques c'est des déguisements vous influencez personne c'est de la médiocrité à outrance je suis venu combattre la cherté de la vie à midi et le soir on pète des champagnes chers je ne suis pas contre le fait de péter des champagnes chers je ne suis pas contre le fait qu'un influenceur vive sa vie mais quand tu décides de communiquer dans quelque chose tu suis la stratégie de cette chose tu veux parler de la cherté de la vie tu veux parler de nos problèmes sois représentatif quelqu'un dit Amen bien fort Amen par exemple moi si j'ai un iPhone 13 c'est mon argent qui a payé c'est mes efforts qui ont payé mais si je dois parler de la cherté de la vie je vais déposer mon iPhone pour parler de la cherté de la vie c'est de la stratégie de communication ça s'appelle être intelligent ça s'appelle de la volonté de voir le changement moi tu ne peux pas avoir des iPhone 13 pour prendre des photos au prix dans les trucs c'est ce que je dis je dis on n'est pas contre le fait de le faire et ce que je suis en train de dire un Africain certains Africains ne me comprendront pas mais les gens intelligents en Europe quand ils m'entendent parler ils savent ce que je suis en train de dire un communicateur sait de quoi je suis en train de parler écoutez-moi bien je vais batailler je ne sais pas pourquoi la Bible dit que David a laissé ses bêtes pour aller combattre il y a des choses que je vais laisser ces temps-ci là pour me consacrer à rééduquer l'église de Côte d'Ivoire Amen est-ce qu'on se comprend ? est-ce qu'on se comprend ? Amen les influenceurs Dieu a commencé depuis un certain temps à les dévoiler les faux influenceurs je veux dire nous devons avoir des influenceurs chrétiens Zach Buekassa est chrétien l'édition profite de ça pour amener des gens à Jésus nous avons besoin d'influenceurs chrétiens tu vends des formats sur internet tu es chrétien tu viens il va te bénir tu vas influencer plus parce que je sais que toi au moins parce que tu es chrétien si tu vends tes produits tu vas te fermer couvrir tes siens pour parler aux gens je sais que si tu es un chrétien tu veux devenir influenceur je sais que tu ne vas pas être obligé de jouer la femme pour nous parler chrétiens influençons tout le système envahissons tous les compatiments de ce pays Amen parce que je connais leur projet ils veulent envoyer l'abomination dans ce pays et plus quelqu'un est insensé il ne fait pas bien la politique vous savez quand il y a la médiocrité dans un pays le choix même des hommes pour des dirigeants laisse à désirer la contestation légitime légale et intelligente politique commence à se dégrader je vous le dis un influenceur qui ne fait rien bouger n'est pas un influenceur parce qu'il est censé faire bouger les choses il y a des influenceurs dans ce pays mais pourtant on compte sur la FIFA pour faire revenir qui Droba il paraît que vous êtes influenceur vous arrivez à faire bouger les choses faites revenir vos Droba on est des influenceurs qui n'influencent en rien que de dégrader la société et pour ça vous allez fouiller mon compte en banque pour ça vous allez vous renseigner sur qui je suis je n'ai aucune relation dans ce pays mais jouez avec moi ces temps-ci vous allez voir ce qui va se passer jouez jouez laissez-les jouer avec Dieu Dieu nous élèvera bientôt laissez jouez 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 aucun pouvoir aucun fauteuil n'est éternel jouez jouez mettez-nous en prison ne nous tuez pas mettez-nous en prison mettez-nous en prison pour nous on va monter un jour jouez ratabouf sanitaria jouez jouez et c'est ça qu'on dit ces passages on a besoin des hommes de Dieu doux, bonbons, jolis qui viennent vous savez je peux vous confirmer une chose si vous avez du discernement je ne suis pas influenceur mais quand je parle dans la nation le lendemain les gens se mettent au pas je fouette dans leur ordre jamais ils n'ont voulu inviter un homme de Dieu sage à la télé jamais ils n'ont voulu si tu es trop un homme de Dieu qui est passé là-bas c'est que tu es un homme de Dieu en même temps blogueur mais quand j'ai crié le pasteur Mame Sanogo David me dit merci la première fois quand j'ai crié le ministre de la jeunesse est obligé de couronner cette petite fille qui a fait deux livres deux romans je crierai jusqu'à ce qu'ils s'autodisciplinent je ne les laisse pas Mère de Dieu j'ai envie de vous demander n'ayez pas peur accompagnez-moi dans cette logique Jésus revient bientôt il veut que je dise ça permanentment et que je ne parle pas des tas de la société oh c'est le rôle du prophète la Bible dit que Jean-Baptiste qui était dans la forêt il partait par le roi qui vous a dit qu'il veut nous maintenir dans notre zone d'influence sortons de la zone d'influence rentrons dans le système d'influence rentrons dans le système d'influence et je vous dis si Dieu doit donner à cette église beaucoup d'abonnés si Dieu doit donner à cette église beaucoup de likers je ne ferai aucun bad buzz pour ça je ne vais jamais faire les féminines pour ça je ne vais jamais poster la vidéo de quelqu'un qui fait la promotion de la médiocrité pour me faire aimer je ne vais jamais dire en bien le nom de quelqu'un qui fait la promotion de la médiocrité si vous ne m'aimez pas vous ne m'aimerez pas mais je parlerai de Jésus que le Seigneur Jésus s'impose dans cette nation que le Seigneur Jésus s'impose encore dix fois et je rappelle aux dirigeants que je n'ai aucun problème avec les dirigeants mais je suis conscient que tous les dirigeants ne peuvent pas tout faire à la fois chaque individu a son rôle dans la société les hommes de Dieu nous ne devons plus nous taire sortons de la zone d'influence rentrons dans le système d'influence nous devons avoir des chaînes de télévision qui se font respecter est-ce que quelqu'un veut avoir une chaîne de télé encore du bon aide-propriétaire lève la main je te donne l'onction dis Amen bien fort Amen dis Amen bien fort Amen tu peux t'asseoir royalement en acclamant le Seigneur c'est toi prophète l'ange ce pays ne sera pas colonisé par la médiocrité Amen tant que nous on est là on ne va pas permettre ça Amen je ne permets pas ça du tout Amen Amen j'ai reçu la visite d'un homme très puissant il a fait culte ici une fois il dit qu'il est venu spécialement ici parce qu'il a vu des choses et ce que j'ai dit et il m'a dit qu'il a beaucoup apprécié mais il y a beaucoup de choses dont j'ai parlé qu'on appelle l'homophobie l'homophobie et puis il a commencé à essayer de me convaincre de faire attention vous voyez un fidèle qui vous dit il faut parler beaucoup de sagesse écoutez bien il me dit à moi de parler avec la sagesse concernant les homosexuels j'ai dit wow que ce n'est pas en parlant de cette façon qu'ils vont venir à Jésus tout ça j'étais en train de l'écouter j'étais merci ça me plaît bien qu'on me fasse ce genre de reproche et puis avant-hier je lui ai envoyé une capture d'écran la capture d'écran je l'ai vue Dieu merci il n'y a pas meilleur meilleur consommateur des choses qui se passent sur les réseaux sociaux que moi parce que je suis sociologue donc il faut être sûr que ce dont tu vas parler tu le maîtrises le sujet donc je ne regarde pas certaines choses comme fanatique je le regarde comme psychosociologue j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup plu j'ai pris on a invité une dame une dame qui est en même temps garçon que les jeunes appellent le père et la personne reconnait qu'elle va elle sent l'appel de Dieu sur sa vie Amen elle dit quand elle va accepter Jésus et qu'elle va laisser l'homosexualité il y a une chose qu'on ne faut pas qu'on l'oblige à porter des robes de femme vous savez ce que ça veut dire ça veut dire qu'elle est consciente que l'homosexualité n'est pas bien je suis content qui a compris ce que je veux dire et elle dit qu'elle sent l'appel de Dieu sur sa vie ceux qui sentent l'appel de Dieu sur sa vie sur leur vie il faut que vous sachiez qu'ils ne viendront jamais à la nourriture la nourriture doit aller je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que je veux dire si tu sens l'appel de Dieu sur ta vie il y a des odeurs qui n'attirent pas je reprends il y a des odeurs qui n'attirent pas je répète à tout le monde tout le chrétien qui me regarde l'appel de Dieu à l'odeur du soumara si quelqu'un me suit en France qui ne connait pas le soumara je ne connais pas le nom scientifique le soumara sent mauvais ça ne peut pas attirer quelqu'un à venir manger mais goûter pour voir alors je tiens à vous dire que les homosexuels ne viendront jamais à l'église parce que l'odeur qui se trouve à l'église est opposée aux odeurs qu'ils aiment mais nous devons crier fort pour qu'ils viennent nous devons leur imposer le plat nous devons les obliger à manger ce plat pour qu'ils se donnent réellement à Jésus donc quand quelqu'un vous dit je sens l'appel je sais qu'un jour je vais servir Dieu imposer le règne de l'évangile dans leur vie de force pas avec autorité non mais avec une stratégie de communication le monde a besoin de savoir que ce qu'ils sont dans ce ils sont ça ça met Dieu en rage je vous le dis parfois les gens ont besoin de sentir que Dieu n'est pas content parce que les esprits sont masons d'ailleurs même je vais vous dire la majorité des homosexuels sont masons oui pour supporter le phallus dans l'anus il faut être maso bon ça il faut que je vous le dise pour une fille pour accepter qu'on te mette des objets là-bas c'est que tu es maso il y a des gens avec qui on ne parle pas avec douceur mais avec c'est pas parce que quelque chose est violent que ce n'est pas sage parfois on doit prendre la vège c'est biblique on dit ne épargnez pas l'enfant de la vège c'est dans le livre de Proverbes mes petits frères mes petites soeurs mes grandes soeurs s'il vous plaît je vous parle de la part de Dieu le temps vous allez vous rendre compte c'est trop tard le temps vous allez vous rendre compte c'est trop tard il suffit seulement d'une seconde pour perdre la vie ça risque d'être trop tard essayez de vous appuyer sur les erreurs du passé de certains pour pouvoir évoluer ça sera trop tard nous avons des gens qui sont partis tôt tel que Didier il est parti tôt le temps vous allez vous rendre compte c'est trop tard quand Didier est parti Clébaï s'est converti mais si elle s'était convertie avant elle aurait peut-être pu tirer Didier n'attendez pas que un parmi vous meure pour vous donner à Jésus personne ne doit être le sacrifice de la conversion d'autrui vous n'avez pas saisi les leçons tirées de la mort de Doug Saga mais après cela Jean-Jacques Wamey est allé s'asseoir auprès de la cheveille Kojagi Vincent il claque les millions vous ne le voyez pas dévergonder sur les réseaux sociaux pourquoi vous devez attendre qu'un de vous meure pour comprendre ce que je suis en train de lui dire et quand Dieu va commencer à retirer encore dans votre groupe des gens c'est là qu'on va entendre des gens se convertir je bénis la vie de Vénome je bénis tous ceux-là même qui ont compris très tôt qu'on peut vivre et être dans le Seigneur Jésus la vie chrétienne n'est pas opposée à la vie à vivre de plus en plus de jeunes ça fait mal ça me fait mal le coeur du Dieu est meurtri c'est ce qui se passe les coachs qu'on appelle coach qui parle nous avons nos enfants sur les réseaux sociaux quand on regarde ça on a mal on a mal on a mal lorsque le diable dénonce des événements c'est que le diable veut éduquer une génération ça devient une mode alors je suis Chisa mais je suis marié mais je suis Chisa de deux autres hommes maris c'est bien on dit oh ça nous permet de découvrir que le monde est pourri c'est faux vous savez ça déjà mais le fait que c'est révélé comme ça ça devient une tendance ça manque de sérieux je suis marié j'ai deux Chisa Dieu est au ciel ah Seigneur Jésus vous savez ce que Dieu utilise pour frapper les nations papa vous savez ce que Dieu utilise pour frapper les nations je vous dis c'est biblique il envoie des terroristes dans la parole de Dieu on dit les dévoreurs quand l'abomination a commencé à monter à son con malgré que l'église était au Nigeria c'est comme ça que le Boko Haram est rentré l'abomination quand Dieu vous êtes là vous ne voulez pas vous ranger Dieu va envoyer des islamistes radicaux c'est là que vous allez commencer à me chercher et ce jour là Dieu fait en sorte que j'ai visa de 10 ans aux Etats-Unis je vais faire direct depuis là-bas pour vous dire ah soyez maintenant moi on dit je suis radical il y a plus radical que moi dans le pays ils vont venir vous obliger à bien attacher vos pailles mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus Amen je parle je suis en trance ça vous amuse je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour me faire aimer voilà parce que quelqu'un qui clique like le père d'Aloi le bouffon du roi je m'en fous de ce qu'il pense de moi parce qu'il n'a pas du goût quelqu'un qui like des trucs comme ça ne peut pas venir je n'entends pas de l'affection des gens qui n'ont pas du goût intellectuel laissez-les laissez-les dans leur gamme ça nous permet de nous distraire un peu écoutez combien de fois les hommes veulent écouter des choses qui leur plaisent hein les choses qui leur plaisent les sept les sept clés pour un mariage heureux ce sont des bonnes prédications les sept clés pour un mariage heureux mais on ne peut pas comparer un homme de Dieu qui passe toute sa vie à parler des sept clés d'un mariage heureux on ne peut pas dire qu'il est plus sage que quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas l'homosexualité et que la Bible dit que ça amène la souris dans les nations chacun a sa façon de prêcher les sept clés pour un mariage heureux quand on prêche ça il y a toujours des divorces ce n'est pas un problème moi aussi je vais beau dire ce que je vais dire il y aura toujours des homosexuels mais est-ce que pour cela on doit se taire est-ce que le pasteur qui dit les sept clés d'un mariage arrête de prêcher parce qu'il y a toujours des divorces je continue à dire la vérité Amen j'ai le sentiment que le pays ne m'a pas connu j'ai le sentiment qu'ils ne m'ont pas connu ils m'ont connu plus tôt en train de parler des anges comment utiliser le miel et le sucre mais écoutez-moi bien vous ne me connaissez pas la mission que je suis ma vie c'est de parler aux nations Amen Dieu atteste sa parole on acclame le Seigneur Jésus tu t'amènes bien fort Amen que ça s'arrête au nom de Jésus que ça s'arrête nos filles souffrent Dieu peut bénir Dieu peut bénir ça ne sert à rien ça ne sert à rien d'aller à Dubaï ouvrir la bouche pour recevoir la flatulence les déchets d'un humain pour combien de dollars et puis venir ici nous montrer comme vous êtes des exemples vous avez vu que vous enviez des gens pour vous vivez mieux qu'eux Facebook vous fait envier des personnes qui souffrent plus que vous c'est vrai ces influenceurs que vous enviez pour la majorité vous les enviez pour rien ils vendent leur arbre ils mangent les déchets des autres personnes même un esclave n'est pas comme ça je ne sais pas si quelqu'un m'a compris voilà tu vas vous les enviez pourtant elles sont couchées elles font quatre pattes et des chiens vont avec elles des chiens des chevaux c'est parce que vous ne connaissez pas le segment d'un cheval tout ça là ça rentre dans certaines filles et elles attendent quand elles sont très malades pour venir ici à l'église après avoir dénigré dénigré les hommes de Dieu après nous avoir prié pour des gens fous vous êtes obligés de venir mais nous on va prier pour voir avec amour je dis à nos frères vous n'êtes pas obligés de vendre votre âme vous n'êtes pas obligés de suivre la mode restez homme Dieu va vous bénir restez femme restez femme Dieu va vous bénir si vous êtes découragés des hommes restez célibataire femme femme Dieu n'aime pas garçon garçon Dieu n'aime pas femme chien Dieu n'aime pas femme cheval Dieu n'aime pas même si c'est papillon Dieu n'aime pas ne riez pas c'est très sûr ce que je suis en train de dire Dieu n'aime pas Dieu n'aime pas c'est la Bible Dieu n'aime pas ça à l'islam il n'aime pas ça à Jésus donc c'est pas moi seul Dieu n'aime pas là si ça vous fait mal c'est Dieu allez lui dire pourquoi il a créé cette loi je dis bien que Dieu n'aime pas c'est tout il n'y a pas il n'y a pas une question d'homophobie Dieu n'aime répandez-vous répandez-vous sinon Dieu va bientôt nous frapper répandez-vous répandez-vous sinon vous allez voir le nord de la Côte d'Ivoire va envahir répandez-vous sinon vous allez voir rentrer des mitraillettes dans l'église des gens tirés puis fuient répandez-vous répandez-vous sinon il y aura des scandales en Côte d'Ivoire que vous n'avez jamais vus dans la presse ailleurs répandez-vous pour ne pas qu'on se retrouve envahis par les gazames par les sauterelles courons vite et répandons-nous chaque jour que Dieu fait il y a un accident à tout moment quelqu'un peut partir mais quel est-ce que tu as fait devant Dieu quel est le bilan de ta vie vous voyez ces frères là que vous likez qui sont efféminés quand ils se retrouvent seuls ils sont tristes ils sont tristes il y a deux jeunes gens qui sont dedans qui ont chanté deux jours Dieu moi je leur prêche l'évangile vous êtes des petits frères les two boys répandez-vous allez au-delà de chanter Jésus allez au-delà de chanter Jésus et qu'on n'ait pas le sentiment que vous avez commencé à chanter Jésus depuis que KS Blue est là ne chantez pas Jésus par marketing chantez Jésus du plus profond de votre cœur Amen Dieu vous aime tel que vous êtes mais rendez-lui la monnaie de l'amour en faisant une fois d'abandonner cela les femmes sont douces les femmes sont belles mes petits frères vous n'allez pas perdre la célébrité Jésus vous aime ce dans quoi vous êtes n'est pas bon si vous avez des amis homosexuels n'ayez pas peur et honte de leur dire faites un effort invitez-les à l'église invitez-les à l'église même si vous devez perdre leur amitié dites-leur la vérité vous savez je viens vous dire que je risque de ne même pas avoir l'empathie l'amour et la célébrité pour mon message et d'ailleurs je n'ai jamais eu cela parce qu'un prophète si tu commences à trop être aimé c'est que tu en as dévié un vrai prophète de Dieu son message ne plaît pas c'est vrai c'est biblique de côté des hommes de Dieu ils ne m'aiment pas parce que je révèle des choses qui rend autonome les chrétiens des côtés du monde aussi on n'est même pas je suis au milieu mais j'assume cela parce que vous devez changer c'est un culte spécial et je veux vous prêcher la vérité dimanche prochain il est possible que deux ou trois personnes ne viennent plus pour mon message peut-être que tu es ici tu as des tendances peut-être que tu es bisexuel il faut laisser ça amen il faut laisser bisexuel cherche l'opposé la télécommande à la maison il y a une pile qui regarde en haut l'autre regarde en bas ça fait marcher la pile ça fait marcher la télécommande Dieu aime ça un en bas un en haut un tour un long c'est ça qui fait marcher le monde et c'est ça qui donne le sel au monde dis amen la sauce elle est douce parce que la casserole est creuse amen et tout ce qui est dedans main à l'intérieur c'est ça qui rend doux on ne prépare pas quelque chose qui est plat alléluia vous allez voir que c'est doux quand vous allez changer allez vous allez voir c'est doux doux et doux que Dieu vous bénisse laissez-moi un peu acclame le Seigneur alléluia asseyez-vous je n'ai jamais fumé jamais jamais c'est bizarre depuis que je suis petit même quand des grands frères m'envoyaient pour aller acheter la cigarette ils me disaient allume je n'allumais pas donc du coup je ne pourrais pas vous dire que je connais le goût de la cigarette à plus forte raison le goût de la drogue est du joint mon frère toi qui fumes un joint ça doit être doux dans ta bouche mais je le dis haut et fort de Bob Mallet jusqu'à à nos drogués d'ici jusqu'à petit déni je voulais vous dire je voulais vous dire une vérité mes frères même mon papa un jaguer je suis pasteur donc je pourrais vous dire la vérité parce que vous aussi quand vous prenez parfois la parole vous dites le nom des autorités ce que j'aimerais dire c'est que je ne connais pas le goût vous avez des raisons mais j'ai fait une étude ceux qui boivent pour s'exprimer pour s'afficher ceux qui fument beaucoup pour s'exprimer et s'afficher ont un complexe certainement ne se font pas confiance c'est vrai et ont besoin de booster leur aura mais je voulais vous dire que sans ça peut-être que c'est doux sans ça vous êtes agréable au monde sans cela vous êtes agréable à Dieu Amen et même si vous n'arrêtez pas même si vous refusez d'arrêter je peux vous dire qu'en vous se trouve la certitude que arrêter de fumer la drogue est bien en vous là il y a cette pensée qui vous dit ceux qui ne fument pas je les admire vous n'êtes jamais allé dans un restaurant ou un bar ou quelque part pour manger avec des amis et puis vous les avez invités à boire un peu et ils disent ils ne boivent pas qu'est-ce qui se passe vous les admirez vrai ou faux quand quelqu'un te dit je ne me bois pas je ne fume pas tu l'admire au fond de nous il y a une voix qui nous montre que boire fumer n'est pas bien donc à tous ces leaders de jeunesse la drogue ne finira jamais dans ce monde mais j'aimerais vous dire que l'onction de Dieu vous atteigne si vous entendez un jour ce message et que vous réussissez à arrêter et à tous nos petits frères je vous dis que je respecte le monde spirituel respecte les démons respectent ceux qui n'ont pas besoin de stimulants pour exister qui comprend ceux qui n'ont pas besoin de boire pour exister n'ont pas besoin de fumer pour être inspiré ceux-là les esprits même les respectent que tu fumes que tu ne fumes pas la prospérité n'est pas liée au fait que tu fumes tu n'es pas pauvre parce que tu fumes tu n'es pas pauvre parce que tu bois il y a des riches qui fument comme Stumdogidog mais ils sont riches je ne te dis pas arrête parce que tu vas devenir riche après cela je te dis sois naturellement toi-même soyez béni c'est difficile d'acclamer l'âme et acclamer encore il faut j'amène bien fort est-ce que vous connaissez certaines anecdotes quand un orateur prêche un orateur parle en administration on dit je vous donne l'exemple Will Smith a giflé son ami pour sa femme quoi comment elle s'appelle Jada c'est pas vrai est-ce qu'on n'a pas cité le nom de Will Smith quand vous dites Kedjevara était quoi un révolutionnaire vous avez cité un nom est-ce que quand vous dites Hitler a tué des gens vous avez cité un nom Hitler a encore des enfants et des petits-enfants vous savez quand vous avez de la hauteur quand vous prêchez vous parlez vous pouvez prendre des exemples de la société aisément pour autodiscipliner votre environnement et quand ces personnes sont encore vivantes ça s'appelle de la responsabilité quand tu n'es pas trop responsable parfois tu es lâche tu décris la personne sans dire son nom et les gens découvrent quand même je ne suis pas lâche je suis un ivoirien un citoyen mais en même temps un prédicateur qui peut interpeller un frère le frère aussi peut m'interpeller on peut parler mais il est important que nous parlions pour le bénéfice de la population parce que en tant qu'homme de Dieu je suis leader d'opinion donc je suis un homme de Dieu certaines choses que je dise paraissent comme étant mon opinion mais mon opinion et la vision de Dieu ne sont pas séparées elles sont synchronisées si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit au travers de moi Amen et donc si je parle soyez conscient que c'est Christ qui a décidé de parler à tous ceux qui ont été nommés parce que eux tous sont les enfants de Dieu donc Dieu parle à ses enfants au travers de ma bouche pourquoi vous voulez faire une différence quand je suis en train de parler en nommant pourquoi vous avez vous vous dites dans la tête mais tu es en train de parler à ses enfants tu as dit Amen l'évêque il y a un évêque qui s'est adressé au président de la république Babou non du temps même de Babou tous les évêques parlaient ils disaient son nom vrai ou faux pendant la crise Awana c'est Awana c'est qui comment il s'appelle l'évêque est-ce qu'il est évêque il est évêque il s'adresse quand il s'adresse aux hommes politiques toi il faut faire ceci toi il faut faire cela l'imam tout récemment qui a fait un peu de prison qui est ressorti qui a parlé en nommant le président de la république c'est le rôle d'un chose d'un homme de Dieu au Mali vous connaissez l'imam Diko à Diko c'est Diko Diko il s'adresse à chaque acteur de la société c'est le rôle d'un homme de Dieu ne regardez pas le fait que je n'ai pas encore 50 ans ne regardez pas je suis petit mais j'ai 130 ans dans l'âme je dois parler je dois parler aux enfants de Dieu Dieu au travers moi parle à ses enfants rangeons notre vie c'est tout qu'on m'aime qu'on ne m'aime pas ranger vos vies parce qu'il commence à avoir de la légèreté à l'église les choses commencent à devenir facile c'est très facile pour une fille de venir les saintes d'éhors à l'église c'est très facile pour une jeune dame de porter une robe vous ne pouvez même pas vous abaisser pour faire les offres vous ne pouvez pas quand vous vous abaissez vous faites comme ça parce que si vous vous abaissez on va avoir votre collant donc de plus en plus le chrétien devient léger de plus en plus le chrétien devient extravagant c'est vrai souvent même tu viens à l'église c'est comme une église de choses on est aux choses souvent on a l'impression qu'on est au bar on est dans une boîte de nuit les colorations des cheveux ça montre qu'on s'en fout on est libre souvent dosons dosons tu ne peux pas porter du vert du jaune et du rouge comme un roqueur à l'église il y a des tenues tu ne peux pas porter pour aller au travail il y a des tenues tu ne peux pas porter pour aller au conseil de ministre il y a des tenues on ne rentre pas avec même des boîtes de nuit interdisent certaines tenues vous venez à l'église comme vous voulez parce que la légèreté a envahi c'est dehors ça quitte dehors pour venir à l'église et si nous hommes de Dieu on n'est pas vigilants ça va venir de plus en plus à l'église ce n'est pas parce que je parle du miel de l'huile de l'arc-en-ciel que vous allez croire que je ne vois pas je vous vois ce n'est pas parce que je parle des anges j'ai la tête trop au ciel que je ne vous vois pas à un moment donné vous allez voir ma voyance va aller maintenant tu t'es masturbé tu viens à l'église je vais te dire avant de prendre la scène parce que vous êtes devenu léger vous vous mettez devant le miroir vous prenez vos mains vous vous jouez avec vos parties intimes le samedi nuit et vous venez dimanche à l'église vous prenez la scène et vous n'avez aucun remords aucun remords aucun remords aucun remords c'est vrai tu dois avec un homme il prend soin de toi il prend soin de ton enfant spirituel de ton enfant mais il n'est pas ton mari et à cause de ça il ne s'occupe pas de sa femme et de ses enfants tu es chrétiennes mais il faut lui dire de faire aussi quand il fait pour toi demande lui est-ce qu'il a fait pour sa femme ça c'est parce que tu es chrétienne chisa mais il faut au moins à cause de ce que tu es chrétienne il faut au moins que dans ton rôle de chisa tu aies pitié de l'autre mais ça te fait plaisir surtout il y a des chrétiennes qui ne respectent pas la première tu es mal élevé qu'une chrétienne quand tu décides d'être chisa sois bien chisa toute chrétienne qui décide d'être chisa doit respecter la première tu dois l'appeler maman mais tu es chrétienne chisa et tu fais rivalité c'est parce que ton homme t'aime pas qu'il est chez moi tu es maudite donc les chrétiens sont tellement bizarres tellement mal élevés que ça se transcrète même dans la médiocrité ils sont plus médias que les gens qui font des guissons les dents sortez de cette vie au nom de Jésus qui est là vivez correctement sinon un bon jour peut-être que c'est moi qui vais partir avant vous peut-être c'est vous qui allez partir avant moi mais un jour tu seras en train de rendre compte à Dieu donc moi amen et je parle il y a une fille spirituelle que j'avais à Yopougoncelme j'ai dit la fille peut se coucher même comme ça pour me saluer tout elle fait elle lave elle fait elle était servia parce qu'elle était pauvre je répète bien elle était servia parce qu'elle était pauvre elle avait son petit ami son petit ami était un footballeur j'ai prié pour lui il a commencé à jouer à l'équipe nationale junior et après il s'est retrouvé en Europe et la fille spirituelle tout allait bien chez elle et elle est partie maintenant dans une autre église je l'ai croisée je lui ai demandé mais ma fille je ne te vois plus tout et tout elle dit son mari est venu son chéri pour qui j'ai prié est venu mais actuellement à cause de sa santé il ne supporte pas la chaleur donc dimanche je vais à l'église quelque part avec lui mais papa quand il va partir je vais venir te voir quand il est parti je ne la voyais toujours pas elle est restée définitivement dans l'église et j'ai retenu que c'est parce que l'église était climatisée et à un moment donné j'ai commencé à voir la vie de ma fille elle est sur les live tea les live les magazines où on filme les boîtes de nuit elle est tout le temps là-bas elle claque de l'argent je la voyais très bien puis un jour il y avait un jeune artiste chrétien qu'elle produisait elle le produisait et l'artiste est venu chanter et c'est elle qui a accompagné l'artiste chrétien et donc quand elle a accompagné l'artiste chrétien je l'ai réfléchi tiens ok et je lui ai dit tu as commencé à mener une vie qui n'est pas agréable à Dieu range ta vie et le jour elle est venue amen excusez-moi je vais vous dire la vérité elle est venue en tant que chrétienne elle a porté un coulant les jeans vous me voyez vous m'écoutez vous connaissez les jeans les hommes les femmes connaissent c'est un collant mais on ajoute jean dessus pour justifier pourquoi on peut porter sans mettre quelque chose dessus et c'était en style sky et ça ça prenait son corps et ça dessinait son sexe et elle avait porté un t-shirt mais quand elle dansait pour la tisse ça montait on voyait son baillard je lui ai demandé si le pasteur de l'église climatisée sait qu'elle s'habille comme ça elle me dit papa mais comment je suis habillé papa mais je suis ça c'est un leijin mon habit tombe un peu dessus elle a commencé à justifier je lui ai dit oui ma fille effectivement ça tombait un peu mais quand tu dansais on voyait tout et là elle m'a prêché l'évangile elle m'a prêché l'évangile elle m'a prêché l'évangile je n'avais pas compris pourquoi ma propre fils puis tu as me prêché l'évangile donc je devais accepter elle dit oui papa oui elle ne voit pas ses seins sont bien dehors elle ne voit pas oui papa j'ai dit ça là j'ai failli même toucher pour lui montrer que je vois ok et donc elle est partie à son artiste on ne s'est plus vu je suis devenu automatiquement un prophète infréquentable il n'y a pas de soucis ça ne va pas déranger mais souvenez-vous que son fiancé ne vit pas avec elle et si tu veux il faut être la femme d'un ministre si Blanc ne veut pas te donner visa elle ne te donne pas donc elle avait ce sujet de prière qui était le problème de visa je me souviens je l'avais déjà une fois vu parce qu'elle avait besoin de ce sujet de prière mais ça ce n'est même pas un problème le problème elle a réussi à voyager après oui oui si si mais je veux dire qu'elle me revient des années après ici à Cocody j'étais à Selmer ici à Cocody vous savez laquelle maladie elle a un cancer du col d'utérus et ce cancer du col d'utérus lui donnait grand frais de pète blanche c'est-à-dire qu'il y a toujours du puits qui sort de son sexe le cancer du col d'utérus fait qu'il y a quelque chose qui sort de son sexe et je ne sais pas pourquoi mais si c'est comme ça ça fait elle a maigri presque comme une CDN quelqu'un qui avait le VIH or les gens qui ont le VIH quand ils se traitent très bien sont en bonne santé donc ça veut dire que le VIH n'est même pas une maladie dangereuse parce que tel que je l'ai vu j'ai vu qu'il y a grand frais du VIH écoutez-moi très bien quand elle est venue à l'église elle s'est mise à genoux papa je demande pardon je cherche c'est qui c'est moi je dis toi qui m'éconnaissable on l'a pris on l'a envoyé et j'ai commencé à prier pour elle j'ai commencé à prier pour elle j'ai commencé à prier pour elle bien aimé quand tu t'abaisse pour prier pour elle il y a une odeur qui monte un homme qui n'est pas converti voilà il est parti il ne peut pas vivre continuellement avec elle elle était ici son argent est parti chez plusieurs prophètes quand ça a commencé au début elle fait les sacrifices ici c'est quand elle n'avait plus d'argent elle a connu Marout ou moi elle ne peut pas me faire offrande ou elle ne peut pas venir payer climatiseur pour moi c'est là qu'elle est revenue vous savez ça m'a ça m'a parlé alléluia amen ça m'a parlé parce qu'elle ne portait plus les les jeans elle ne peut plus porter les les jeans elle portait maintenant des robes et elle vient je ne sais pas moi qui lui ai dit mais elle se voilait et elle venait à l'église elle était tout le temps derrière elle est assise jusqu'à quand le culte finit elle attend que je prie un peu pour elle j'ai prié pour elle j'ai prié pour elle je me suis battu je me concentre je prie il n'y a rien je demande pardon à Dieu il n'y a rien elle a fait toutes ses répentances il n'y avait absolument rien elle m'a dit des choses même qui m'ont fait peur parce que après cette vie là elle avait un autre style de vie où elle avait le goût prononcé pour deux hommes ou deux hommes à la fois voilà et donc l'église comme ça elle est en train de me dire excusez-moi de vous dire ça je suis obligé de vous dire ça quand je priais un mois, deux mois ne guérissait pas je croyais que Dieu ne m'a pas vraiment appelé répète avec moi derrière chaque maladie derrière chaque maladie se cache une histoire se cache une histoire alléluia amen et c'est comme ça je viens vous dire la vérité c'est comme ça qu'elle va rendre là je n'ai rien pu faire rien j'ai beau faire je n'ai pas compris Dieu est un Dieu d'amour à quel âge elle est décidée ? à quel âge ? quel est le bilan qu'elle va faire de ces derniers instants dans la maison de Dieu ? elle ne supportait pas que je lui dise la vérité elle ne supportait pas que je lui dise tu ne t'habilles pas bien tu méprises la présence de Dieu même si tu es devenu une riche femme de footballeur tu ne peux pas lever la main on voit ton nom brûle et ça ne te dit rien tu déranges les autres tu dis c'est parce qu'ils ne sont pas convertis ça la salle les dérange où est mon ventre que j'ai montré ? c'est que papa eux-mêmes ils ont des problèmes c'est ce qu'elle m'a dit respectant Dieu alléluia c'est comme ça j'aime l'islam pour couper cou on porte beaucoup pour venir à l'église à la mosquée pour couper cou et c'est ce qui fait que les musulmans sont bénis mais à l'église tu ne peux pas dire ça à un chrétien vous vous amiez comme vous voulez vous vivez comme vous voulez et vous attendez aux derniers instants de votre vie pour venir faire pitié dans la maison de Dieu cette tenue là Dieu ne te l'interdit pas dehors porter un legging à la MRI c'est pas interdit vous pouvez porter ça dehors vous pouvez avec vos amis faire ce que vous voulez mais quand vous venez à l'église habillez-vous bien habillez-vous décemment ici là venez adorer Dieu concentrez-vous Dieu va vous donner Marie Amen vivez correctement ce que vous aimez vous allez le récolter c'est comme ça que Dieu aime ce que vous aimez vous le récoltez Alléluia Amen Chrétien si vous n'aimez pas ce que vous récoltez changez ce que vous aimez Amen donc si vous n'êtes pas influent si vous ne s'aimez si vous n'êtes pas béni c'est que ça dépend de vos comportements ça dépend de ce que vous aimez comment vous vous comportez c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a certains chrétiens qui n'évoluent pas après avoir commencé certains ministères ont débuté mais n'évoluent pas et restent au même stade parce qu'on ne se pose pas la question si ce qu'on a sémé on insiste sur la même sémence et on a les mêmes résultats c'est vrai en boîte de nuit parce qu'on dit ton nom regarde comment tu travailles mais en Jésus c'est dur pour vous de travailler il y a un jour il y a un chrétien qui a demandé pourquoi on met l'argent directement dans la main de l'homme de Dieu c'est le même principe quand tu prends tes mains et ta tête là pour aller donner dehors il faut s'aimer quand vous s'aimez Dieu vous élève il y en a qui ne comprennent pas pourquoi il s'aime il y a certains qui ne comprennent pas pourquoi on leur demande de sa vie et de sa mort c'est des comportements qui attirent la faveur et le respect du système c'est vrai respectez votre Dieu les esprits vont vous respecter dehors si vous ne respectez pas vos dieux vous ne serez pas respecté dehors est-ce que vous avez remarqué que tout ce que je dis je viens je lis comment il n'y a aucune chose que j'ai dit c'est ce que j'ai dit sur l'émotion tout ce que j'ai dit j'ai prévu dit tout ce que j'ai fait j'ai prévu fait c'est écrit ici j'ai tout bossé avant de venir Dieu m'a dit de parler j'ai écrit puis je parle ce que je vous dis je l'assume travaillez bien pour Dieu Dieu va vous bénir dimanche prochain je vais me focaliser seulement sur le système le système aujourd'hui est un culte spécial quand c'est le premier culte du dimanche c'est vrai qu'on va dire mais le dimanche prochain ça sera court et je vais juste parler du système vous allez comprendre comment vous allez faire pour devenir influent amen est-ce que votre pasteur prêche quelque chose qu'il vit ? si c'est l'influence dans le système je le vis et je l'ai vu ces derniers jours que j'ai de l'influence que les gens le reconnaissent ou pas j'ai de l'influence je sais de quoi je parle comment je peux parler lundi férié et mercredi on m'appelle pour dire ils ont pris l'enseignement sur mon compte en banque j'avais dit que ça a piqué dès que j'ai parlé ça leur a fait mal mais ils nous ont invité quand même celui qui est parti nous représente nous tous même si vous dites on va inviter un pasteur sage pour que ça me plaît au moins c'est Jésus yes ça a contraint un peu les animatrices là à prêcher un peu l'évangile béni soit le Dieu de Dolski je reste sur vous amen que vous le vouliez ou pas c'est rentrer dans des coeurs point final prophète donc le secret que je vais leur donner ça va leur permettre de s'asseoir ils vont être reconnus partout amen que Dieu vous bénisse amen ce n'est pas ça qui me donne des points au paradis mais quand je vais au molle quand je rentre dans le molle il y a des fois où je m'assois je mange et puis quelqu'un a déjà payé ma note ça veut dire que des gens admis ce que je fais avant de sortir d'un endroit public il y a au moins une dizaine vingtaine de personnes qui vont me reconnaître me saluer c'est les gens qui font semblant c'est vrai donner des points à ceux qui donnent la valeur à Jésus amen désabonnez-vous de tout ce qui est médiocre désabonnez-vous quand ils vont redevenir excellents allez vous abonner c'est une manière de prêcher l'évangile ne donnons pas une voix à la médiocrité Dieu peut te lever peut te rabaisser aujourd'hui c'est vrai est-ce que vous m'avez compris Dieu peut lever quelqu'un Dieu peut te rabaisser il y a eu des moments maman je prêche je dis la vérité je prêche comme ça c'est là j'ai vu ça avec Dieu tu prêches comme ça tu dis même pas quelque chose de bon tu as au moins 10 millions de vues et puis tu es en train de faire quelque chose de très excellent même 100 personnes il n'y en a pas souvent c'est un signe que Dieu te montre je peux te rendre populaire comme je peux te mettre dans l'anonymat c'est moi Dieu qui élève c'est pas un homme ne cherche pas à plair à un homme tu cherches à appeler un homme je te descends parce que tu es pour moi si tu veux maintenant être plaire aux hommes on va être pour le diable tu auras ta célébrité c'est cette année que j'ai vu que l'homme peut te lever puis va te rabaisser mon collègue le pasteur Makuso il a subi ça aujourd'hui quand tu vas sur sa page il n'y a rien les gens l'ont abandonné ce monde un monde de pervers on peut t'abandonner un jour toi qui es ma gloire premier tu peux rentrer aux oubliettes demain donc rangeons notre vie que Dieu vous bénisse amen rangeons notre vie demain tu peux être dehors tu peux rentrer toute ta maison à brûler ce que vous voyez sur les réseaux sociaux c'est aussi des chrétiens comme vous tu peux retourner tous tes biens en brûlée cette voiture pour laquelle tu es orgueilleuse cette voiture peut prendre feu et ça même je l'ai écrit que le bien matériel ne vous rende pas orgueilleux parce que le feu peut les consumer mais le feu ne peut pas consumer le nom de Jésus donc collaborer avec Dieu il va vous protéger il va vous préserver et je tiens à dire que lorsque il y a un sinistre dans ta vie il ne veut pas dire que Dieu t'a puni lorsqu'il y a un sinistre dans ta vie ça peut dire que Dieu t'enseigne il t'enseigne l'adoration à plus faute raison quand c'est un mal que Dieu fait dans ta vie pour te redresser pour t'amener à la répentance quand il dit viens tu ne viens pas viens tu ne viens pas il te frappe je le répète quand il vous dit viens vous ne voulez pas c'est que tu n'as pas voulu comprendre dans le calme c'est dans les larmes que tu vas le comprendre pratiquons l'excellence lors de ma demande de visa pour les Etats-Unis ma première demande de visa quand je suis arrivé j'ai donné mes dossiers vous savez quand ils prennent ton passeport ça veut dire que tu as ton visa quand ils te redonnent automatiquement c'est ce qui est bien chez les Américains qui a déjà demandé le visa américain quand ils te redonnent quand ils gardent tu as le visa quand ils te redonnent mais la dame portait des verres et moi dès que je me suis présenté je vois au travers ces verres Facebook ma page Facebook puis je vois ça dans les lunettes vous qui buvez vous qui buvez l'alcool plein de bouteilles devant vous je vais vous dire les grandes entreprises vous espionnent c'est vrai vous donnez vos numéros sur CV et on voit les statuts vos statuts faits WhatsApp ils enregistrent et ils ont les moyens de voir vos statuts WhatsApp vous êtes toujours en train de couper décaler on voit votre vie une vie de dépensier même s'ils vous embauchent ils ne vont pas vous donner des postes de responsabilité sinon vous allez détourner le fond du boulot communiquez sur votre personnalité communiquez vous êtes des chrétiens dimanche et le lendemain on voit vos vos statuts WhatsApp même votre pasteur voit vos statuts mais pour le respect même si vous voyez vous Dieu ne voit pas les statuts WhatsApp Dieu n'est pas sur Facebook mais vos pasteurs sont sur Facebook j'ai été choqué de voir la chambre heureusement que ce n'est pas de mon église en train de faire les danses là quand on donne le dos et c'était son statut TikTok bon elle dansait elle remiait tout dimanche c'est de l'hypocrisie on ne vous dit pas de ne pas vivre on vous demande de bien communiquer sur vous l'islam l'a réussi ça c'était au début mais je devais le dire l'islam communique bien sur sa religion et les musulmans communiquent bien sur eux regardez-moi très bien on les respecte mais sincèrement depuis qu'il y a le carême les ténanciers de maquis et de bas ça ne marche pas dès qu'on parle de rupture de carême il y a rupture de stock de bière mais on les respecte quand même parce qu'ils savent communiquer sur eux tu ne les verras pas faire des statuts quand ils vont couper des mains vous n'allez pas voir qu'ils vont faire statut WhatsApp ils sont en voie de nuit vrai ou faux donc communiquez bien sur vous si vous vivez comme vous avez envie de vivre mais ne nous imposez pas ce règne là avec vos médias je ne sais pas si vous comprenez on ne vous respecte pas justement parce que vous vous montrez pour vous sinon on est tous pécheurs ceux qui parlent c'est juste des pécheurs qui parlent du péché des autres mais communiquez bien sur vous c'est la force des autres religions comment ? ce n'est pas pour ironiser si un musulman qui m'écoute il sait que c'est vrai parce qu'on a nos enfants spirituels ici qui ont des barres qui ont des maquis quand c'est la fête comme ça elle commande seulement les champagnes et les bières c'est pour qui ? ce n'est pas nous qui avons gêné on sait que c'est pour qui on paye ça mais ils communiquent excellemment sur eux excellemment vous ne communiquez pas excellemment vous croyez que vous êtes féchonne féchonne vous êtes habillé vous êtes dans un bar les jeux de lumière vous êtes là vous faites des snaps dans un bar vous le faites comme ça si vous êtes responsable à l'église faites le moins vous allez grandir si vous êtes propriétaire et ténancier de maquis faites le c'est de la publicité est-ce qu'on se comprend ? si tu as un bar tu as un maquis c'est normal que tu fasses des snaps dans ton coin pour attirer les gens mais je vais vous dire que vous n'avez plus été rappelé à cause de vos whatsapps vous n'avez plus été rappelé dans des entreprises à cause de la vie que vous présentez sur vos pages j'ai dit quand j'ai donné mes informations au lieu qu'elles soient dans leur moteur de recherche de l'ambassade pour prendre notre je vois mon facebook qui s'affiche je me vois dessus je dis yeah c'est que j'ai à avoir mon visa aujourd'hui vous savez pourquoi ? parce que mon facebook ressemble à un facebook d'un homme politique c'est très posé c'est classe donc quand j'ai vu qu'elle regarde mon facebook je dis si c'est mon facebook c'est qu'il y a eu visa et puis j'ai eu le visa vraiment on acclame le seigneur tu rentres sur ma page facebook tu regardes du bas jusqu'en haut tu es édifié il n'y a rien qui va te choquer il n'y a rien que tu vas te choquer d'ailleurs même tu me vois tu me prends une photo en train de manger ça passe pas mon service de communication n'accepte pas ça tu me prends une photo il y a une bouteille de vin devant moi ça passe pas communiquez hé fils vous qui me ressemble vous qui êtes avec moi plus proche surtout vous ressemblez moi d'accord toi tu as intérêt viens ici tu portes un nom lourd dans ce qui j'ignore voilà pourquoi tu es condamné à bien te coiffer à bien t'habiller mais surtout à vivre bien dehors on ne peut pas avoir une église sérieuse et puis vous retrouver demain dehors dans une en train de de vivre comme vous voulez ce n'est pas possible ce n'est pas possible moi mes enfants spirituels tout ce que vous vendez vous devez vous débrouiller pour que j'arrive là-bas pour goûter un peu fils tu peux t'asseoir je dois mettre mes pieds là-bas c'est normal je préfère et je suggère que nous fréquentions les endroits de nos frères en Christ si tu as envie de changer d'air en famille va dans la tu as envie de danser avec tes enfants va dans la discothèque de ta soeur en Christ tu es protégé vrai ou faux c'est vrai donc vivons bien ne montrons pas de la médiocrité on ne doit pas s'en foutre un dimanche pour que vous compreniez mieux ma prédication je vais venir avec un chocoteau je vais venir en bermuda avec des claquettes qui comprends ce que je veux dire je vais venir comme ça on va voir ce que ça a fait avec mes moules vous allez voir j'ai porté un polo bien plaqué vous même vous allez vous n'allez pas déranger donc ne me dérangez pas il ne faut pas qu'on se dérange je peux venir relax parce que actuellement il fait chaud on ne peut pas porter de costume mais on porte parce qu'on doit communiquer et les plus petits qui sont de loin qu'est-ce qu'ils retiennent de nous c'est le plus important et c'est ça l'évangile que Dieu nous pardonne tous nos manquements que Dieu nous pardonne parce que nous n'avons pas été des exemples l'évangile par la chanson a converti des chrétiens à Jésus l'évangile par la prêche a converti des chrétiens à Jésus mais c'est peu de personnes qui se convertissent par ces gens de canaux laissez-moi vous dire que la transformation est le série de convertir plus d'âmes quelqu'un a dit amen bien fort lorsque tu es sérieux tu gagnes plus d'âmes que quand tu prêchais lorsque tu prospères tu gagnes plus d'âmes que quand tu étais chose quand tu prêchais dans la pauvreté que Dieu vous rende riche mais pour que Dieu vous rende riche que vous fassiez bien à faire d'alléluia si on peut acclamer le Seigneur Jésus lève-toi acclame plus fort que ça assez droit alors le culte est terminé tout à l'heure je vais appeler maman pour que vous puissiez prendre le pagne de le pagne de la fête des mères je veux que le pagne vienne déjà maman venez vite de loin le pagne est très beau de près soyez indulgent par rapport à la qualité c'était vraiment une question de rapport qualité prix et de nos moyens au fur et à mesure nous allons faire mieux mais il est très beau il te plaît ou pas le pagne très bien et donc c'est le pagne de la fête des mères il coûte 4000 francs le morceau c'est ça on n'a pas eu la qualité pagne comme c'est la qualité tissu on va faire à 3000 francs normalement le peuple de Jésus doit dire non papa on va donner 4000 francs quand même on ne doit pas dire voilà super youpi non parce que dans tous les cas les 1000 francs supplémentaires là ça va toujours dans les briques mais on a des collettes à l'orphelinat mais comme maman a dit on maintient à 3000 francs que Dieu vous bénisse alors le pagne est très beau je veux qu'on acclame le Seigneur pour ce pagne dans la parole de Dieu Pierre était en train de pécher et puis il y a un coq qui a chanté qui connait l'histoire et quand le coq a chanté Pierre a arrêté de pécher il s'est rappelé qu'il est en train de trahir Dieu mais vous voyez que Judas lui il est mort parce qu'il n'y a pas eu de coq pour chanter pour lui croyez moi si un coq avait chanté pour Judas Judas ne se serait pas pendu et donc nous nous sommes le coq des nations quand vous entendez le coq chanter ça permet à quelqu'un de se répentir c'est ça le symbole de notre coq on acclame le Seigneur Jésus ce n'est pas ce n'est pas sraka c'est biblique et il n'y a pas un seul verset biblique sur les coqs dans le livre de Proverbe on dit il y a des démarches qui sont craintes dans le système spirituel la démarche du lion dans le livre de Proverbe et la démarche du coq donc le coq est un élément puissant dans le monde spirituel donc c'est pour ça que vous voyez bien le symbole du coq donc pour la fête des mères nous allons porter cela vous allez vous habiller avec seulement ce qu'on a eu et comme le temps est vraiment coincé vous connaissez Maman P elle aime l'excellence mais le temps est tellement coincé et elle a fait quelque chose au juste milieu pour que nous puissions nous habiller cette fête des mères mais je suggère que juste après la fête des mères que toutes les femmes fassent en même temps une réunion pour la fête des mères de l'année prochaine comme ça on va l'organiser sur un an et ça sera plus excellent que Dieu vous bénisse donc elle a dit c'est 3000 francs donc quand vous faites vos offrandes faites vos offrandes mais pensez aux pagnes si vous avez des orangements on a commencé à les activer pour prendre votre morceau de pagne ou votre pièce donc ça va faire 9000 francs les 3 pagnes la pièce c'est 6 pagnes donc les 3 pagnes 9000 donc la pièce c'est 18000 c'est à dire la maman s'habille elle fait camisole modiba tout ça et puis modibo et elle fait aussi pour le reste pour nous en tout cas les hommes soyez sereins même si on n'a pas payé ils vont nous donner un peu ça on va coller ici les petits morceaux pour coller sur nos chaises c'est le soutien aux femmes parce que dans tous les cas il y a plusieurs ici c'est nous même qui allons donner l'argent c'est vrai la dernière fois je suis allé d'un endroit il y a un frère qui est en train de boire l'eau et puis la soeur est en train de manger quand je passais j'entends elle lui disait mais mange un peu il dit non il a déjà mangé à la mer il dit dans mon cœur c'est chaud tout ce qu'elle a commandé si lui met dessus il aura des progrès toi tu mens toi tu es mort là tu vas commander il dit non il l'a mangé Dieu me dit lui là il n'a pas mangé il est en pointage donc les frères qui sont en pointage voici le pagne payé pour la future fiancée que Dieu vous bénisse alors on va acclamer le Seigneur pour ça elle peut retourner maman va revenir tout à l'heure pour décortiquer ce qui va se passer nous aurons un programme donc un séminaire le lundi de Pâques nous commençons le lundi le lundi de Pentecôte nous commençons le lundi qui va précéder et le thème c'est briser les limitations de famille donc à partir du 1er du 1er au 6 nous aurons un séminaire dès qu'on rentre dans le mois de juin du 1er au 6 Pentecôte c'est le 6 le lundi de Pentecôte c'est le 7 donc du 1er au dimanche bon du 1er au 7 nous aurons un programme nous aurons un programme du 1er jusqu'au 7 nous sommes en séminaire tous les matins je vais réinviter tous les pères que vous avez connus ici ils vont nous enseigner ils vont nous former et donc bientôt nous allons commencer le travail et on avait dit qu'en Pentecôte nous devons présenter notre groupe électrogène Amen et pourquoi pas mettre même déjà le premier les premiers climatiseurs pour rafraîchir la salle et je sais que nous allons y arriver au nom de Jésus alors je demande j'ai des informations spéciales à donner aux chrétiens je sais que beaucoup ne le savent pas chaque mois il y a une couleur spéciale pour chaque mois Amen et parfois je me rends compte qu'on ne communique pas assez c'est ça non à partir d'aujourd'hui si vous voyez une affiche du culte du premier mois c'est la couleur qui est mise en exergue mais nous on fera mieux de vous informer sur les mois à venir c'est bon le mois prochain ça fait pas c'est le bordeaux c'est ça le mois prochain la couleur c'est le bordeaux Amen donc apprêtez-vous la couleur c'est le bordeaux vous allez remarquer que nous jaugeons entre les couleurs qui se trouvent où ça ? dans le logo aujourd'hui nous avons une couleur majeure qui se trouve dans le logo et ça représente un mois donc ce mois le mois prochain nous descendons nous sommes déjà dans le bordeaux le rouge bordeaux et donc le mois prochain le premier mois c'est obligatoire que nous avons tous pratiquement les mêmes couleurs et puis après pendant le mois on jauge avec les couleurs mais de façon assez soir c'est bon ? alors c'était mon annonce majeure mais j'aimerais que vous veniez vous qui avez promis pour les pour les groupes électrogènes que vous veniez avec vos promesses maintenant venez maintenant pour le groupe électrogène que Dieu vous bénisse alors tous ceux-là qui ont leurs promesses vous pouvez les faire vous qui êtes sur internet vous recevez déjà le paypal et vous le faites Amen je voulais aussi parler de ceux qui sont fait les offrandes les offrandes sur les cailloux 120 000 et 77 000 vénus ceux qui avaient fait les offrandes avec le pasteur Morocro la première personne que Dieu vous bénisse Amen Amen ok donc que Dieu vous bénisse alors je pense que c'était toutes les promesses est-ce qu'il y a une promesse des promesses dont je n'ai pas parlé est-ce que tu es venu avec ta dîme est-ce que tu es venu avec ta dîme Uriel Bisble viens t'assois devant viens devant est-ce qu'il y a des hommes de Dieu dans la salle est-ce qu'il y a des hommes de Dieu assis derrière vous pouvez venir devant s'il vous plaît on acclame le Seigneur pour les hommes de Dieu donc tous les dimanches ça c'est la place des pasteurs ok il y a un homme de Dieu puis service d'ordre ayez ce flair là de communiquer pour faire asseoir les hommes de Dieu là où ils doivent s'asseoir c'est important est-ce que tu es venu avec ta dîme si tu es venu avec ta dîme tu peux venir avec la dîme la dîme est finie d'accord si on a fini la dîme on va faire maintenant la dernière offrande mais la dernière offrande se fait pendant la prière finale avant cela je vais appeler ici maman pour revenir sur les annonces des femmes c'est pas où j'ai tout dit elle va revenir sur les annonces des femmes on acclame le Seigneur pour maman alléluia alléluia soyez bénis dans le nom du Seigneur et j'aimerais qu'on nous vassure notre paix qui ne cesse de nous prodiguer de la nourriture solide nous allons nous efforcer d'être des chrétiens mais pas des chrétiens qui se confortent dans leur zone d'influence nous voulons être des chrétiens qui vont conquérir le système d'influence Amen j'ai pas l'impression que quelqu'un a envie d'être un chrétien qui veut conquérir le système d'influence comme papa l'a déjà annoncé effectivement pour la fête des mères il y aura le pain que vous avez vu malheureusement vous allez nous excuser pour la qualité on n'a pas eu la qualité qu'on souhaitait à cause du délai qui nous restait pour l'avoir donc au lieu du pain c'est plutôt un tissu qui va coûter 3000 francs l'unité donc j'invite tout le monde que ce soit les mamans et les papas à s'accueillir le pain maintenant en plus du pain comme je l'ai signifié la dernière fois nous allons également accompagner notre papa en offrant nous aussi des dons à des orphelinats cette année nous voulons vraiment marquer cet événement d'une pierre blanche et nous voulons faire cette action là donc j'invite réellement toutes les personnes ici présentes à s'approprier le projet et à offrir les dons que nous allons aller déposer dans les orphelinats la Bible nous demande de nous occuper des veuves des orphelins et je crois que dans cette église nous allons faire de même et nous allons accomplir la parole de Dieu Amen ce sont les informations majeures aujourd'hui je vous invite les femmes comme les hommes à partir avec votre pain malheureusement on n'en a pas eu assez donc il va falloir vraiment que vous vous signaliez assez vite pour que les achats puissent se faire Amen je vous souhaite de passer un excellent dimanche soyez bénis soyez bénis j'ai pas entendu un bon Amen soyez bénis et que le Seigneur vous propulse dans le système d'influence Amen que Dieu vous bénisse nous allons prier pour la fin bientôt nous allons faire notre dernière offre que la fête des mères soit belle parce que la fête des mères c'est une fête qui doit être honorée le thème du dimanche le thème de la fête des mères c'est oh Marie c'est ça le thème de la fête des mères ça sera un puissant message que je vais prêcher sur le rôle de la femme et de la mère dans le ministère de Jésus on acclame le Seigneur alors ce vendredi nous allons tous au village de Justin Kouamé le nom du village vous allez recevoir les faits le nom m'échappe je n'ai pas l'affiche d'annonce ici mais nous serons au funérail nous étions là à la levée à la veillée et au funérail du père de Justin Kouamé donc de mon fils papa Kouamé à un surnommé brigadier donc c'est ce vendredi là que nous allons au village avec une délégation tout à l'heure les pasteurs on doit se réunir pour revenir sur la délégation partante je pense que ce sont les annonces alors j'aimerais aussi pourquoi j'ai fait arrêter le pasteur ici tout à l'heure on devait brancher quelque chose pour que vous voyez mais on va le faire la prochaine fois alors le vendredi le vendredi d'avant la Pentecôte nous allons faire le bilan des finances de ce que nous avons reçu le bilan et nous allons procéder automatiquement à l'achat du groupe électrogène le même vendredi c'est ça donc on sera déjà en séminaire donc le vendredi on va faire l'achat et le dimanche on va le présenter alors le pasteur qui sera chargé de piloter l'achat c'est le pasteur le prophète le surnaturel et son épouse qui va copiloter le projet donc on va acheter des climatiseurs par exemple échantillons et ce sont ces climatiseurs que le peuple de Dieu ceux qui veulent offrir en nature c'est sur ça que vous allez regarder pour que la climatisation soit identique si jamais on a eu plus si on n'a pas eu plus on va se contenter du groupe électrogène qui est vraiment une priorité par rapport au climatiseur alors donc c'est le pasteur qui est chargé de piloter ce projet et nous avons aussi le projet du revêtement nous avons déjà un frère qui a vraiment fait de bonnes promesses concernant le revêtement nous allons procéder cette semaine au carrelage ça se dit au carrelage où c'est carrelage donc au carrelage donc de l'assolement de l'église nous avons aussi le frère qui a déjà permis à l'église d'obtenir déjà les carreaux mais pour cette surface inférieure et donc le directeur du projet celui qui sera au four et au moulin celui que vous devez contacter si vous n'arrivez pas à le joindre donc vous passez par la servante de Dieu donc son épouse pour pouvoir piloter ce projet pour que nous ayons une église agréable le jour de la Pentecôte c'est à dire faire bon vivre nos soeurs pourront porter leurs chaussures hautes et marcher comme elles veulent danser correctement et surtout qu'ici c'est une église où on tombe aussi donc pour qu'on puisse tomber aisément parce que souvent même quand l'onction nous saisit on regarde où on va tomber avant de tomber et ça ce n'est pas bien il faut que nous tombons librement donc il faut que nous plaçons les carreaux pour tomber où on a envie de tomber sinon si papa Morocco vient ici on va se retrouver tout sale parce que celui qui vient il fait tomber tout le monde il ne prie pas que Dieu vous bénisse donc merci pasteur merci prophète alors nous allons tous nous tenir debout s'il vous plaît est-ce que j'ai parlé des nouvelles personnes pardon asseyez-vous asseyez-vous j'appelle ici le pasteur le prophète il va faire la dernière prière donc fais en même temps les annonces s'il te plaît et faites du moins la présentation viens ici viens ici prophète nous acclamons pour notre paix spirituelle c'est comme ça que tu acclames celui qui te nourrit amen je ne sais pas si c'était ton anniversaire hier ou si c'est ton anniversaire aujourd'hui je te souhaite joyeux anniversaire mais je voulais souhaiter spécialement joyeux anniversaire au frère Kofi Samuel il est là d'accord le boss joyeux anniversaire on acclame le Seigneur pour lui joyeux anniversaire aux autres tous ceux dont je ne savais pas l'anniversaire il y a eu l'anniversaire du pasteur Valéry le pasteur Valéry a une très bonne nouvelle pour vous en tout cas tout va bien son anniversaire Dieu l'a vraiment béni la nuit d'hier on acclame le Seigneur aussi pour lui donc c'était son anniversaire hier avant-hier donc ce sont ces deux il n'est pas là il y a une bénédiction qui a fait qu'il n'est pas là ce matin il est en train de faire cuite ailleurs il y a une autre annexe mais tout va bien on acclame pour lui alors c'était sa joyeux anniversaire monsieur Kofi Samuel merci Dadi alors on acclame encore une fois de plus notre perse virtuelle alors veillez vous asseoir assieds-toi royalement et nous allons demander aux nouvelles personnes de bien vouloir se tenir debout si c'est pour la première fois que tu nous visites tiens-toi debout nous allons faire ta connaissance waouh est-ce qu'on peut les ovationner alors vous êtes à la mission Réveil International est-ce que le culte vous a fait du bien ça vous a fait du bien alors c'est comme ça nous nous sommes ici Dieu nous a donné quelqu'un qui nous nourrit et j'espère que c'est pas la dernière fois que vous nous visitez après le culte après le culte veillez rester quelques minutes là sur les chaises rouges vous serez entretenu par des pasteurs que Dieu vous bénisse voici pour vous ce que nous avons préparé un beau cantique vous dit bon arrivée alors ce cantique c'est pour vous à quoi pas t'as dit de ce qu'il te dit il serait à quoi pas t'as dit de ce qu'il te dit il serait à la terre de l'échange tu as frappé à l'adoport ici c'est le terminus on va se montrer des choses comment à quoi pas t'as dit de ce qu'il te dit il serait à la terre de l'échange tu as frappé à l'adoport ici c'est le terminus on va se montrer des choses comment à quoi pas à l'adoport t'as dit de ce qu'il te dit l'israël voici nous vous disons la bienvenue que Dieu vous bénisse vous pouvez vous asseoir alors notre culte tire à sa fin tu vas prendre ta dernière offrande prends ta dernière offrande je veux rappeler aux pasteurs aspirants ceux qui sentent l'appel de Dieu depuis le dimanche passé nous avons commencé une mini formation veuillez rester après le culte un aménagement vous sera fait de ce côté comme le dimanche passé nous allons nous entretenir alors tiens-toi débout avec ton offrande nous n'avons pas l'habitude de le faire mais tu vas présenter ton offrande tout haut tu vas légèrement fermer les yeux tu vas dire père je veux être un homme influent je veux être une personne d'influence parle à Dieu en quelques 15 secondes parle fort et Dieu va te répondre fort dis lui je veux être une personne d'influence je veux être celui-là qui va enlever la honte de ma famille je veux être un fuyant dans mon domaine d'activité je veux quitter ma zone d'influence et posséder le système d'influence si tu pries bien cela et ton partage Amen alors tu vas maintenant venir faire ton offrande mais avant de faire l'offrande on va faire la prière finale on fait la prière finale et quand tu fais ton offrande tu peux remprêcher toi Seigneur Seigneur sois à mon départ à notre arrivée tout le long du chemin que nos greniers soient toujours pleins sois notre retour au nom de Jésus Amen que Dieu bénisse ta vie viens faire ton offrande et on se dit à dimanche prochain les nouvelles personnes restées là à ma droite sur les chaises rouges et des pasteurs vont vous entretenir pasteur inspirant à ma gauche une place vous sera aménagée pour n'est-ce pas un entretien de quelques minutes que Dieu bénisse ta vie que tes greniers soient toujours pleins j'ouvre la terre sous les pieds de tes ennemis j'ouvre la terre sous les pieds de tes adversaires va avec l'onction que tu as reçue va et prospère tu sors de la zone d'influence et tu possèdes le système d'influence au nom de Jésus Jésus allez allez you allez allez you allez allez oh il faut que ça change 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 les enfants de Dieu Il faut que ça change Les enfants de Dieu